Salut les amis, c'est Mighty Gra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à classer dans la rubrique résine et statue. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter non pas un lion, mais deux lions. Alors vous vous posez vraiment la question, à savoir deux lions. Ben oui les amis. Aujourd'hui, je vous présente la statue du lion, donc Ayolia du lion de chez Fox Studio. Mais dans cette boîte, il y a aussi un autre lion, quelqu'un que vous attendez avec impatience, quelqu'un qui ne s'est jamais découvert aujourd'hui en vidéo, quelqu'un que vous connaissez de par ses nombreux travaux de posing. Il s'agit tout simplement de M. Ronnie de chez Mondo Marble Gallery. Alors, je vous propose directement de le sortir de sa boîte, si on peut dire ça comme ça, et de vous le présenter. C'est parti. Voilà les amis, donc, chose promis, chose due, je vous ai sorti Ronnie de sa boîte. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Ronnie c'est qui ? Mais Ronnie c'est tout simplement ça, Ronnie c'est ça, c'est ça, ça et ça. Alors mon ami, libre à toi, voilà. Salut les internautes, bon, premièrement, voilà, je suis ravi d'être ici avec mon ami Mike, bien qu'on se connaisse depuis un certain temps, on habite dans le même patelin, et voilà, c'est pas une première, je ne vais pas faire la comédie, dire c'est la première fois que je découvre son univers ou autre, non du tout, on se voit assez régulièrement. Mais cette journée a quand même quelque chose de particulier dans le sens où ici on va faire, on va découvrir une statue ensemble, on va tenter de vous donner à vous, cher internaute, un petit feedback positif, pas positif, plutôt objectif, excusez-moi, je me suis trompé, je me perds un petit peu dans mes mots, objectif de cette statue, alors ça me tenait à cœur, tout simplement, pourquoi ? Parce que c'est une statue, pour l'instant, sans vous mentir, j'ai un avis plutôt mitigé. Avis partagé, c'est pareil, c'est pareil. Par rapport aux photos qu'on a vues, les unboxing, pour l'instant, je ne suis pas spécialement convaincu. Je ne suis pas trop convaincu non plus. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, je ne vais pas tirer de conclusion actif, mais je suis quand même curieux de voir ça. Et dans un deuxième temps, comme Mike l'a précisé, le lion, c'est mon signe. C'est un caractère, un personnage qui, à mon sens, pour l'instant, je pense que tu ne me contrediras pas non plus, n'a pas été spécialement bien mis en valeur. Du moins, on a eu la première Mid-Close classique qui était sortie, c'était le premier Gold, avec sa trouche de Playmobil, pour ne pas se mentir, ce n'était pas trop ça. Il y a eu l'Appendix après, mais bon, au niveau du scut de l'armure, c'est assez grossier, c'était... Moi, j'ai toujours été un petit peu déçu. On attendait vraiment beaucoup de ce lion. C'est le lion, quand même. C'est un caractère... C'est le roi de la jungle, c'est un caractère trempé. C'est ça. Dans l'animé, c'est le personnage qui est vraiment le personnage qui en impose. C'est le personnage qui impose le respect. Et là, on est un peu sur notre réserve. Donc, comme le dit la Mironie, on ne va pas conclure hâtivement. On va vraiment le découvrir. On va être objectif. Voilà, et la raison pour laquelle Rony est à la maison aujourd'hui, dans cette pièce, c'est que Rony et moi sommes vraiment très, très, très méticuleux quant au posing. On est vraiment des, on va dire, des maniaques de la pose. Et je trouve que ce lion se prêtait vraiment au jeu, parce qu'il y a aussi des choses à dire sur cette pose. Et je pense qu'à nous deux, on va vraiment pouvoir argumenter, sans pour autant critiquer, et on va pouvoir s'amuser. Le but, ce n'est pas de tailler la statue pour ce soir. Pour l'instant, je reste neutre, parce que les photos et ce qu'on voit en vidéo, ce n'est pas toujours vraiment, ça ne retranscrit pas toujours la réalité. Et alors oui, tu veux dire que je suis chiant, mais je terminerai quand même par une chose. Dis-moi. Par rapport à ce lion, aussi en mytho, ce mix, ce n'est pas le plus réussi quand même. Non, ce n'est pas le plus réussi. Il manque un petit truc. Voilà, voilà. La jupe est un peu trop prédominante, etc. Ce n'est pas le personnage qu'on peut mettre en évidence le plus facilement. Tu sais ce qui m'aurait bien plu pour ce lion ? Je fais vraiment, mes amis, c'est de la spontanéité. Je pense qu'une chevelure supplémentaire, remontée à l'arrière, tu sais quand il fait son lightning plasma, une chevelure supplémentaire arrière comme ça, tu vois, aurait déjà amené un peu plus de charisme. Là, il est un petit peu trop fave, il est un peu trop gentil. Il n'est pas évident à mettre en évidence, moi je trouve. C'est ça. Il y a vraiment un... Voilà, on attendait vraiment beaucoup de ce lion. Alors les amis, je pense que vous pignez vraiment en impatience à l'idée de découvrir ce lion. Voilà, je pense que la présentation est faite. On va tâter la bête. Oui, je pense qu'on va tâter le lion. Il ne voit rien de... Voilà, on va tâter le lion, les amis. Oui, et voilà, je pense que ça te dirait de lancer pour une fois le générique sur la chaîne de Mighty Gra. Comment ça fonctionne ? Tu lances le générique. Vas-y, parlons. 1, 2, 3, let's go ! Tu lances le générique. Voilà les amis, donc on se retrouve devant la boîte, donc les polis-sirènes que l'on retrouve bien entendu dans la boîte du Lyon de chez Fox Studio. Faites toujours bien attention lorsque vous déballez vos boîtes d'avoir le logo Fox Studio sur le dessus. C'est quand même hyper important pour éviter d'avoir toutes les pièces qui tombent dans l'autre sens. Voilà, c'est ça, donc c'est très très important. En fait, ne soyez pas trop hâtifs lorsque vous déballez votre figurine, votre statue pour éviter les problèmes. Alors l'avantage avec Fox Studio, c'est que c'est relativement bien protégé. Vous voyez, on a des scratchs qui sont un peu à l'image des grandes marques. Toi, Rony, tu as collectionné les grandes marques. Oh, j'ai collectionné pas mal de résils. Mais quand j'ai arrêté les mitos en même temps que toi, j'ai revendu ma collection qui est tout aussi un full set comme Mike, pour les mêmes raisons, sans rentrer dans les détails. Je suis parti sur les résils et j'en ai collectionné pendant un certain temps de toutes les licences. Donc c'est quand même un domaine que tu maîtrises, c'est quand même quelque chose sur lequel tu es bien venu seul. Je me permettrais juste de dire qu'au niveau du packaging, c'est quand même assez soigné. On a un poly qui est quand même assez costaud. Du moins, je suppose que ce sera comme pour les phoques précédents. Les sangles, très sympa aussi, on a qui permettent d'éviter d'avoir une ouverture ou autre. Parce que les bandes à désir, c'est pas toujours... Voilà, il y a une bande à désir sur le côté qu'on les a découpées au préalable. Comme ça, voilà. Et on va la découvrir en même temps que vous. Donc c'est vraiment une statue qu'on va vraiment découvrir en même temps que vous. Donc il n'y a pas eu de déballage... On ne fait pas du fait. Voilà, on ne fait pas du fait qu'on fait vraiment de l'authenticité. On est là vraiment pour partager l'ironie. Je te propose de dégraffer en même temps que moi. On y va. Un, deux, trois. Et on y va. C'est parti. Let's go. On retire ça. Et on... En douceur. Allez, en douceur. On dégage ça. Toujours tirer à la verticale. Voilà. Regardez, en dessous, s'il n'y a pas de pièce. Non. Là, c'est bon. Ça va ? Ça sent bon, je me dis. Je ne sais pas si... Non, je déteste. Tu détestes ? Ah, moi, j'adore cette odeur-là. Voilà. Cette espèce d'odeur... Et là, on découvre tout simplement le contenu de cette statue. Et là, voilà. Tout un chacun qui reçoit une statue, la première chose qu'il fait, c'est... Voilà, est-ce qu'il n'y a pas de casse ? Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai arrêté les résines aussi. Beaucoup de casse. Trop de mauvaises surprises. Écoute, moi, lieusement, avec cette marque, Fox Studio, dont j'en suis à ma cinquième résine, jamais rien eu. Eh bien, ça m'a changé maintenant. Voilà. Ça n'a jamais été le cas. Non, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Et c'est de la chance aussi. Parce que, écoute, je t'avoue, moi, il y a des pièces... Quand je faisais du pop culture, je faisais des personnages de jeux de combat. Ouais. Il y a une figurine de Mortal Kombat. Ah, t'as fait ça, toi ? Je m'en suis séparé quatre fois. Parce qu'à chaque fois, je récupérais une pièce qui était... Ah, ça, c'est triste. Pourtant, elles sont belles. J'ai vendu un remboursement. Ah, oui, mais non. Écoute, c'est... Mais tu vois, ce qu'il y a de bien avec le studio, c'est qu'ils mettent du papier collant et tout. Tu vois, ils ont vraiment les pièces de se balader. Et moi, je ne sais pas pour toi, Olivier. C'est ça mon niveau. Toi, qui es quand même plus accurate que moi au niveau des résines, etc. T'en as quand même eu vachement plus que moi. Est-ce que tu trouves que ça fait vraiment office d'un produit qu'on pourrait dire officiel ? Pourtant, je le rappelle, ce n'est pas un produit officiel. Ça n'a pas été... Il n'y a pas des endroits qui ont validé la vente de cette statue. Je le rappelle au passage. Attention, tant que je suis dans les endroits, etc. Cette figurine, je l'ai acquise avec mon propre argent. Elle ne provient pas d'une boutique en particulier. Donc, c'est très important de le dire. C'est vraiment un achat que j'ai fait moi-même. Je suis passé par un ami pour pouvoir l'obtenir, mais je ne l'ai pas acheté dans une boutique. Attention, il faut quand même le souligner. Donc voilà, est-ce que pour toi... Dis-moi, Pony. Ne tirer pas de conclusion à qui. Voilà, c'est ça. Non, je dirais juste... Au niveau du packaging, comme tu m'as posé la question, c'est soigné. C'est très soigné. On a les soins, on a un beau poli. Je vais te dire une chose, Mike. Dis-moi. Dommage qu'on n'a pas un petit sur-carton quand même. Pas que la boîte... Eh bien, il y en a. Ah, il y en a. Mais il n'y en a pas. Non, tu fais bien de le souligner comme ça. Mais en fait, ce carton, en fait... Et c'est là... Voilà, on pourrait toujours aller plus loin dans la démarche. Que je te coupe, excuse-moi. Des anciennes, tu n'avais pas eu de sur-carton. Si, j'ai eu des sur-carton également. Mais les sur-carton servent pour le transport et donc sont relativement abîmés. Il y a du papier adhésif dessus. La douane, souvent, met des étiquettes jaune, etc. Et donc, ils ne sont pas vraiment présentables. Mais il y a bien des sur-carton. Moi, j'ai de l'une connerie. Non, ce n'est pas une connerie du tout. Au contraire, tu as bien fait de le souligner. Voilà, René. Ça a l'air pas mal, hein ? Au niveau peines, je pense qu'il n'y aura pas de grande, grande surprise. On a eu des peines de qualité sur les précédentes, de ce que j'ai vu dans ma collection. Un peu ce côté, cet aspect carrosserie, là, puis... C'est quand même jachement bien à la future. Ça rend vraiment pas mal. Et en photo, prendre une vision en photo avec une bonne peinture comme ça... C'est pas évident. C'est pas évident, mais ça donne un rendu encore différent de ce qu'on connaît qu'une clause, hein, tu vois ? C'est ça. On sait mettre en évidence d'une autre façon, parce que c'est un peu un petit différent, mais... Tout à fait. Voilà. Il y a la photo, enfin, les photos que tu as faites avec la Grèche, par exemple, elles sont magnifiques. Elles sont belles. C'est une belle figure. Franchement, Phoc, pour le moment, continuez comme ça, les gars, vous êtes vraiment dans le top. C'est vraiment superbe. Je vous propose, les amis, pas rien à rajouter, René, sur... Non, je pense pas, voilà. Pas quasiment, je dirais, en gros. Ouais, c'est nickel, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? On sort toutes les pièces et puis on la monte ? J'avance, on va faire son douceur. OK, c'est parti, alors. On se va. Voilà, les amis. Donc, toutes les pièces sont sorties des polysirènes. On a eu la chance de n'avoir aucune casque, sauf, attention, sauf, une partie du temple, malheureusement, qui a subi un petit désagrément à l'arrière. On a eu la petite barre à l'arrière, qui s'est cassée en deux points. Je l'ai recollée tant bien que mal. Heureusement, ça ne se voit pas, c'est la partie arrière. En plus, avec le bus dessus, ça ne se verra pas. Mais il en faut éventuellement montrer le Sentei, peut-être. Oui, Sentei. On a un Sentei qui est très intéressant, comme on a chaque fois avec Fox Studio. Ah, on ne sait pas encore si c'est intéressant. Voilà, je me lève et je viens filmer ça de près. Voilà, jeune homme. Par contre, ouh, ici, regarde, le coin est un petit peu d'estroille, si je puis dire. C'est beau, hein ? Le dessin est beau. Ah, le dessin est chouette, ouais. Magnifique, hein ? Tu vois, t'as le coin ici qui a été un petit peu... Ah, le coin est un petit peu... On dirait qu'il y a un chaton qui l'a bouffé. Ah, regarde, le coin est ici. Ou un bébé lion, on va dire. Un bébé lion, voilà. C'est Simba. Je pense que c'est Simba. Très beau, Sentei, voilà. Vraiment très, très beau. Voilà, ça vaut le coup d'œil. Il y a un truc derrière ou pas ? Ah, ben, justement. Ah, ben, voilà. Alors, vous remarquerez que chez Fox Studio, on a toujours un logo officiel. Alors là, c'est vraiment marrant parce qu'ils officialisent leurs produits qui ne sont pas tout simplement... Officiels. Officiels. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça donne d'un plus bel effet. Je trouve ça vraiment superbe. Voilà pour le Sentei. Alors, ensuite, on va passer aux pièces... Papier très agréable. Quoi dis ? Papier très agréable. Oui, c'est un papier épais quand même. Voilà. Donc on a... Voilà, superbe. Alors, on va passer à toutes les pièces. Donc, on commence par le socle qui est gargantuesque. Il est vraiment très, très, très lourd. Alors, Rony, je pense que tu peux montrer le dessous du socle et nous montrer un petit peu. Je vais tenter en évitant de... Voilà. En évitant l'accident. Non, je pense que... Voilà. On a... C'est pas le rafou. À l'arrière. Eh bien, on a une super reproduction d'Ayola. Voilà. C'est superbe. Magnifique. Alors, on a une espèce... C'est pas de la futrine, ici. Des petits patins anti-dérapants. C'est... Ouais, on a des petits patins anti-dérapants. Je te montrerai tout ça après. On a des petits patins anti-dérapants. C'est très sympa. Et on a une espèce de caoutchouc, comme ça. C'est plutôt sexy, ces petits... Voilà. Attends, tiens. Je te laisse la caméra. Je te le montre, moi. Tiens. Voilà. Bon, attendez. Je suis pas un professionnel. Ouais, ouais. C'est pas grave. On est là pour se marrer, avant tout. Pour le partage. Ouais, c'est magnifique. Tu vois, c'est beau, hein. Il est très beau. C'est très pro... Ah ! Ah non, je rigole. Je rigole. Ah, c'est bien. Je rigole. Bon, les petits patins, c'est bien. Parce que si on déconneit... Oui, c'est propre. C'est doux, c'est propre. C'est sensuel, sexy. C'est bon, hein. Parfume. Bon, on va arrêter. Tu veux qu'il y ait assez de mignon. Voilà. C'est bien provoquant. Non, mais je disais une dernière. Je te disais que je suis chiant, Mike. Mais au niveau des patins, c'est bien d'avoir ça. Parce que moi, j'ai eu des résines très lourdes où tu n'avais pas assez... Ouais, je filme comme un... Non, vas-y, vas-y, tranquille. Comme un nul, excusez-moi. Je disais, oui, des patins comme ça, c'est très bien. Parce que moi, j'ai déjà eu des statues où il n'y avait pas ça. Et alors, quand vous devez les bouger, qu'elles sont lourdes, j'ai eu des pièces de 25, 27 kilos. Et quand tu n'as pas de patins comme ça en dessous, et tu dois les bouger, c'est... Mais il y a une astuce, Rony. Alors, je vais te la donner en live. Tu peux me filmer en complet. Allez-y, j'ai l'âme. Tu peux me mettre des roulettes. En fait, tu viens mettre des roulettes en dessous. Des roulettes ? Tu te fous de ma gueule. Complètement. J'ai failli. Stille un fauteuil ou quoi ? Tu fais des roulettes comme ça ? Je pète coupable. Non, je rigole, je rigole. Bien sûr. Ils sont tout le temps de ma gueule. Voilà la couleur. C'est l'habitude. Ce qu'on peut remarquer, c'est que... Je profite que Rony n'ait pas ses réalisateurs. Donc, on peut remarquer qu'il y a quand même des similitudes avec le socle de chez Tzoumé. C'est vrai, au niveau des coules... C'est quand même pas mal fait. On retrouve quand même une certaine cohérence. C'est quand même pas mal. Et alors, justement, vous parlons de Tzoumé. On en reviendra un petit peu après. On fera un petit comparatif avec la, je peux le dire, la vraiment formidable statue de chez Tzoumé. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Voilà. Donc, je vais reprendre la caméra. Voilà, voilà. Je te laisse ça. Voilà, super. Partage aujourd'hui, les amis. On vous l'a dit. Alors, on retrouve donc le corps du personnage ici. Je vous promets, on va découvrir chaque pièce au niveau du montage, etc. C'est juste pour vous faire un petit topo de la situation. On a le buste ici. On a deux parties qui viennent sur le corps. On a le... Tout simplement, le petit socle ainsi que la plaquette. Un petit disque. Voilà. On a la cape. On a le fameux temple qui a subi un petit désagrément à l'arrière. Non, c'est de l'autre côté. Regardez, je ne sais même plus où c'est tellement que je l'ai bien recollé. Je pense que c'est ici. Oui, c'est ça. Je suis passé maître au niveau du recollage. On a... Et pas du racolage. Attention, il faut quand même le dire. Attention. On a... Il faut peser ses mains. Oui, maintenant, il faut faire attention. On a deux visages ici. Alors, j'avais un avis bien, bien, bien trempé sur la situation. Je l'ai changé complètement au déballage de la statue. On a un casque. On a cette fameuse attaque qui va venir dans la main du lion. Une fameuse attaque où on peut remarquer directement que certaines pointes sont pliées. Il y a une petite astuce pour les remettre bien droites. On expliquera ça après, mais on ne va peut-être pas forcément... Mais je ne me risquerai pas. Non, on ne va pas tenter l'aventure. Trop, trop peur, d'autant plus que je ne vais pas l'utiliser. Mais on verra ça après. On a un pilier. On a une pile qui va servir pour l'attaque. On a deux bras et une main supplémentaire. Voilà. On a quand même pas mal de choses dans cette petite boîte de chez Fox Studio. Et moi, je te propose, Ronnie, on sort tout ça de la table. On met le socle au milieu et on le monte ensemble. Je pense quoi. Il est beau, le socle, Ronnie, il a chier. Il a chier. Il est beau. Moi, j'aime beaucoup. Je te laisse un petit peu parler. Tu rigoles, quoi ? C'est toi, mon invité. Tu peux y aller. Il m'entend depuis trop d'années. Il fait dix ans qu'il m'entend. Je crois qu'il se souvient. T'as eu longtemps. Vas-y. Exprime-toi un petit peu. Au niveau du socle, on a quelque chose sobre, sobre efficace, j'ai envie de dire. Moi, j'aime bien au niveau des résines de garder une certaine simplicité. Après, c'est subjectif. C'est une question de goût. Moi, tout ce qui est effervescence de résines transparentes, etc., c'est des flammes qui partent à gauche, à droite. Truc style restaurant chinois. Voilà. Tout ce qui est un peu style restaurant chinois ou un peu décoration mamie. Parce que moi, ma grand-mère avait ça. Je ne suis pas très connu. Oui, les espèces. On appelait ça ces trucs en biscuits. En porcelaine et biscuit. Je ne sais pas si vous avez connu. Laissez les commentaires. Avec des grands signes. Oui, c'est ça. Des bonhommes, avec des sacs. C'est ça. Et moi, je m'excuse pour ceux qui aiment, mais moi, ce type d'effet, je déteste ça. Surtout que ça coûte. Ça coûte aussi, bien sûr. Les espèces de trucs pré-homis qui dominent la statue. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça peut être beau. Attention que ça peut être beau. Après, voilà, c'est question de goût. Mais moi, personnellement, je suis sûr que là, simple, efficace, je dirais. Ça dépend de la ligne artistique qu'on suit, en fait. Voilà, tout à fait. Assez détaillé quand même. Quand on voit les petits effets au niveau des roches, des roches, etc. Le carrelage, si je puis dire. Enfin, les pavés, on va laisser passer un petit peu comme vous voulez. C'est bien foutu. Moi, j'aime bien. Les textures, la peinture, je vais en faire, voilà, un petit mot par rapport à ça. Il y a un effet un peu, je dirais, soleil mourant, soleil couchant que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marie ? Tu me disais quoi, hors caméra ? Tu... Ouais, j'avais envie de le retrouver aux toilettes, mais ça reste entre nous, mon petit sérieux. Ouais, 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 voilà quoi. Non, on déconne, on déconne. Oui, dernière chose, la petite plaque traditionnelle. Mais ça, je trouve que... Est-ce qu'elle est centrée ou pas ? On ne sait pas. Tant que l'on est pas monté, on va découvrir. Mais j'ai envie de dire, on retrouve toujours un petit peu, quel que soit le fabricant, c'est toujours un peu le même délire, cette petite plaque comme ça, la même forme, un peu le même métrage. Ouais, c'est ça. Ouais, au niveau de ça, rien de bien neuf au soleil, j'ai envie de dire. Bon, alors, moi, je te propose... Mais ton avis, peut-être aussi, toi, sur le cercle, par rapport au... Bah, c'est vrai. Écoute, ça te rejoint un petit peu, ça te rejoint un petit peu, même beaucoup, j'ai envie de dire. Ouais, très, très beau. Alors, moi, j'ai une petite... Je sais pas, c'est vraiment un avis... Dis-moi. ...très, très personnel. J'ai une petite difficulté avec l'espèce de vert qu'il y a dessus. Ah, moi, c'est ce que j'aime bien. C'est... Bah, oui, moi, c'est un truc que j'aime pas trop, cette couleur un peu militaire, tu vois. Ouais, mais c'est... J'aime pas trop. Après, voilà. J'aurais préféré un peu orangé, tu vois, mais c'est vraiment un avis qui est pas forcément objectif, qui est vraiment très, très personnel sur la chose. C'est plus les goûts et couleurs. Voilà, c'est une question de goût et de couleur. Sinon, ouais, je trouve que c'est costaud. La plaque est beaucoup... Beaucoup plus épaisse, j'ai l'impression. Regarde, elle est quand même... Ouais, ouais, ouais. C'est quand même épais. Alors, petite mention sur le pilier qui dépasse ici du socle, je trouve ça vraiment beau. Ouais, ouais, ouais. Alors, vraiment, les emboîtements pour les pièces semblent de bonne qualité. Et ouais, non, c'est chouette. C'est bien fait. Franchement, Fox Studios font vraiment de la qualité. Bah, écoute, de ce que j'ai vu, bon, moi, c'est une première découverte, mais de ce que j'ai vu de tes anciens retours, de tes anciens feedbacks, oui, il faut quand même reconnaître qu'à l'heure actuelle... C'est une belle société. Ils font du bon travail. Voilà. Je pense que... On leur reprochera juste... Voilà. Une fois encore, c'est un avis personnel, mais je pense que vous serez d'accord avec moi sur ce concept. Alors, on a reproché longuement Atsume d'aller trop lentement. de nous sortir une statue trop lentement. Voilà. Ça nous permettait notamment d'économiser. Voilà. On n'est pas tous... On ne gagne pas de l'or en barre. On ne roule pas dans des Ferrari, des Lamborghini, etc. On n'a pas tous un building à New York. Donc, c'est clair. Et voilà, je dis ça. C'est une image. Bien sûr, la Ferrari, la Lamborghini, etc. Si vous en possédez, ce n'est pas une critique du tout. Ou si vous avez un immeuble, un building à New York. Et c'est un message par MP après, on voudrait des vacances. Non, non, sérieusement. Non. Ce qu'on veut dire, c'est que, voilà, Tsume nous permettait de mettre de l'argent de côté, de ne pas être trop... Voilà, c'était plus relax. Au moment d'après-commande, à compte, on mettait une somme tous les mois de côté dans une petite enveloppe et à la fin de la statue, même si ça prenait longtemps, on pouvait l'appurer. Et si ça va trop vite ? Oui, le rythme des sorties, c'est phénoménal. Alors, c'est bien parce qu'évidemment, les pièces s'enchaînent, mais il faut le portefeuille aussi. Oui, c'est ça. Si on n'a pas le budget, on peut passer à côté de jolies pièces. Moi, je n'ai pas peur de le dire. À l'heure actuelle, un full set de chiffres, je ne saurais pas le faire. Écoute, moi, j'ai beaucoup de difficultés aussi. Je suis obligé de faire certains sacrifices sur certains trucs bien privés. J'ai dû aller puiser, malheureusement, dans mes ressources personnelles qui sont de côté pour d'autres projets. Je me dis que tant pis, c'est un rêve de gosse. Je suis obligé. J'ai la possibilité. Mais je me sers la ceinture. Je ne vais pas vous mentir. Je me sers la ceinture. Heureusement que niveau mid-clos, ça ne sort pas à une allure trop PV. C'est vrai qu'il y a une témoin mid-clos qui sorte que de statuts. Mais ça pique. Ça pique. Donc, fuck. Piano, piano. Alors, je ne pense pas qu'ils iront moins vite. Je pense que pour eux, c'est profitable aussi. Mais voilà. Malheureusement, ça sort un peu trop vite. Après, en fait, c'est le rythme des sorties qui pose problème. Parce que le prix des statuts... Oh, ce n'est quand même pas donné. Non, ce n'est pas donné. Mais j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, les résines, le temps où tu avais une belle pièce, une pièce magistrale à 400 euros, c'est fini. Oui, c'est ça. Quand tu prends, par exemple, je rebondis sur la situation, sur le casque du Gémeaux d'Oniri. On en a longuement parlé de toi et moi. Alors, ça a été critiqué en long, en large. Oui, 1 500 euros pour un casque. Les amis, il s'agit d'une pièce de résine à l'échelle 1-1. 1 500 euros aujourd'hui pour un casque 1-1, effectivement, c'est cher. C'est cher. 1 500 euros, c'est le salaire d'une personne normale. Donc, c'est cher. C'est un budget. Mais c'est une statue résine 1-1 d'une marque authentique avec vraiment un label et reconnu par l'atelier et compagnie. Donc, quand on est aujourd'hui face à des produits qui coûtent entre 350, 500, 600, 700 euros pour des marques alternatives ou qui ne sont absolument pas des marques, on ne peut pas aujourd'hui critiquer un casque Niri à 1 500 euros qui est limité en exemplaire. Ça, tu le sais aussi. Je n'ai rien à prendre d'ailleurs aux gens qu'on suit l'affaire. Je ne connais rien mais apparemment, il y a une technique de peinture bien particulière qui a été utilisée. J'ai eu connaissance de ça. Ce casque est un truc vraiment qui est fait d'ailleurs, je pense, par un artiste français. C'est de l'aérographe mais spécifique en fait. C'est un truc bien spécifique. Je n'y connais rien dans le bazar mais enfin, voilà, c'est aussi une des régions qui justifie le prix du budget de ce casque. Mais en fait, rien ne justifie aucun prix. Si on reste normal, la matière première, etc., la base, ce n'est pas trop cher et compagnie. Mais ce qui justifie le prix aujourd'hui malheureusement d'articles comme ça, c'est la rareté, c'est l'authenticité, c'est les éandroits, etc. Vous prenez un produit phoque aujourd'hui qui coûte entre 400 et 550 ou 600 euros. Aujourd'hui, vous avez les éandroits qui passent derrière. Vous avez la marque, mais c'est 300 euros en plus d'office. Et encore, je reste vraiment, vraiment, vraiment très, très court là-dessus. Ça reste vraiment, voilà. Ça reste pas budget. Voilà. Je te propose de passer au montage. On attaque le montage. C'est parti. Tout s'envoie de bien. C'est passionnant de faire des unboxing chez Mike. Maintenant, il me prend comme main d'oeuvre, vous marchez pour faire des poussières. C'est ça. Tu sais qu'on est filmé. J'ai envie que les gens sachent que je suis exploité ici. On est des maniaques. Ça t'inéante. On est des maniacs. Il faut. C'est un petit passage. Donc voilà. Ouais, c'est les amis. C'est un petit passage nécessaire. On rigole, mais c'est un passage qui peut être nécessaire. Donc munissez-vous d'un petit pinceau doux si jamais vous avez des bouts de frigolite sur vos socres, vos caisses. Et pas que... Excuse-moi de te couper un. Vas-y, vas-y. Et par mon expérience avec les résines que j'ai collectionnées, parfois vous recevez des pièces qui sont poussiéreuses de chez Poussiéreuse. Et voilà. Un petit coup de pinceau comme ça, c'est vraiment indispensable. Ça fait... Ça reste pas mal dans les hangars. Ça va aller quand même propre, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a quand même quelques petits morceaux de polysirène à gauche à droite. Ah, j'ai déjà reçu des pièces, mais il y avait deux d'autres poussières. Écoute, moi j'avais eu ça avec une statue que personne ne connaît. Ça s'appelait Jean-Paul Ducrado. C'était une figurine qui était vraiment sale. Et j'ai carrément dû aller au bain-douche, quoi. C'était vraiment... Au Karcher. Au Karcher. Bon, allez, je pense qu'on va manger nos pinceaux. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez, hop. C'est parti. Allez, je... Et on attaque le montage de la statue. Alors, on a reçu comme consigne de la part de personnes ayant déjà monté la statue, le fait qu'il faut absolument commencer le montage par le pilier. Alors, pourquoi, a priori, il semblerait que ce pilier, en fait, lorsqu'il... Tout simplement, je vous le montre, regardez. Donc, très, très beau pilier, vraiment... Ouais, ouais, les textures sont chouettes. Ouais, c'est chouette. C'est assez lourd, tu peux remarquer. Ouais, régime pleine. Ouais, c'est ça. Bonne qualité. Ben, quand même, ouais. Le sac aussi. Je te laisse le placer. Je te laisse le placer. Allez, on va inaugurer ça. Voilà. Donc, en fait, il paraît qu'il faut placer le pilier en premier. Ah, ben, en tout cas, ça rentre... Ça rentre tout seul. Et... Voilà. Et il y a... Non, mais c'est important. Que ça rentre dans papa-maman. Moi aussi. Sinon, je serais pas là. Voilà. Non, je pense... Non, et en fait, on dirait qu'il y a un aimant quand même. Je me demande, effectivement. Regarde, on va prendre la petite main ici. Je me demande s'il n'y a quand même pas un aimant. Non, il n'y a pas d'aimant, en fait. Honnêtement, ça coulisse bien. On dirait, ouais. Donc, voilà. Donc, ça se rentre dans le petit trou ici, un des trompeurs. Donc, vous ne sauriez pas vous tromper. Et apparemment, il faut d'abord poser le pilier avant de poser le corps de la figurine. Je regarde un peu le niveau des jouctions. C'est bon, hein ? C'est correct. Non, mais regarde ici, par exemple, il y a un petit jour. Oui, il y a un petit jour ici, voilà. Il y a un petit jour ici. Ah bon, quand même, je dirais. Oui, on va peut-être le montrer directement à la caméra. On vous montre ça tout de suite. C'est quand même assez important, je trouve. Enfin, moi, je n'ai pas dit que ça me dérange, mais ça me chiffonne un petit peu quand même. Alors, voilà, on va se déplacer un petit peu. Et là, on voit qu'il y a un tout petit jour. Regardez, il y a un tout petit jour ici. Voilà, ça aurait mérité d'être un petit peu comblé. Un petit peu plus accurate à ce niveau-là. Moins poncés peut-être de l'acteur. C'est ça. Voilà. Il y a un espace. Bon, enfin, bon. Bon, 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 bon. Ouais, donc, donc, ouais, ici, c'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, bon, voilà. Après, il faudra voir contre l'ensemble. Oui, je pense que le personnage devant va cacher un peu le pilier. Mais bon, c'est vrai que c'est bien de le souligner quand même. Donc, voilà. Donc, très beau. Alors, au niveau du corps, on va récupérer le corps du lion. Bon, alors, il n'y a pas de peinture. Ça ne déborde pas d'un millimètre. Regarde ici aussi. Tu vas dire, je suis chiant. On a regardé par rapport à... C'est un millimètre. Il n'y a pas un truc Non, c'est très, 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 très propre. Voilà. Il n'y a pas un truc qui dépasse l'autre. C'est pas à l'intérieur aussi. Oui, exactement. C'est pas à l'intérieur. À l'intérieur du torse aussi. Regardez. C'est pas à l'intérieur. Alors, petit mécanisme qui permet notamment d'avoir une petite lampe au niveau de l'attaque. Donc, tout ça, on découvrira ensemble après. Alors, moi, pour mon avis, je... Très honnêtement, quand je prends ça en main, j'ai l'impression de découvrir une statue de soumets. Alors, je ne vais pas faire de comparatif, mais... Il faudra un manquablement. On en fera peut-être une petite après la fin. Ouais, mais ça me... C'est... Au niveau qualitatif, je retrouve... Ah oui. Ce lisse, ce dégradé de couleurs, cette qualité de peinture qui me fait vraiment penser à des produits authentiques. C'est vraiment très attiré dans les lignes. Magnifique. Vous voyez, les tracés au niveau des interstices. C'est ça. Il n'y a pas une bavette. C'est très très beau. Il n'y a rien du tout. Non, non, c'est très propre. Ça pète demi-feu, ça brille, c'est joli. C'est chouette, hein ? Ouais. Alors, on nous a conseillé également de ne pas placer la statue directement sur le socle. Voilà. Parce que la cape vient frotter contre le pilier arrière. On nous a dit de mettre la cape avant. Alors, on va écouter les conseils des amis. On est là avant tout pour le partage. Ouais, c'est gentil. On est là pour le partage. On est là pour découvrir en même temps que vous. Donc, on ne va pas commettre l'irréparable juste pour le fun. On va faire les choses correctement. Alors, voilà la cape. Alors, la cape, elle est vraiment splendide. Elle a un mouvement mais juste incroyable. Ce bleu, ce blanc marié. Alors là aussi, pas de débordement. On a un acre derrière. Tu vois ? On a ce côté peint à l'aérographe qui est de toute beauté. Regardez, c'est vraiment superbe. Ouais, de beau dégradé aussi. Voilà, la pointe de la cape est vraiment belle. On a juste une petite tute ici à l'arrière qui va venir se mettre dans le dos. Alors, comme l'ami Samuel le disait, donc Samuel de Virtual de Ville qu'on salue au passage. Sam, on te fait un gros bisou. Alors, voilà. Le seul truc, le seul petit bémol qu'on peut reprocher au niveau de la gamme de Fox c'est si on n'a pas envie d'exposer le personnage avec la cape, ça aurait été sympa d'avoir une petite pièce qui vient se... On va être dit tous, quoi. Ouais, un peu ça. Qui viennent se clipser tout simplement à l'arrière. Tu peux montrer à la caméra. Ouais, ouais, ouais. On aurait une petite pièce qui vient se clipser à l'arrière et qui vient, voilà, tout simplement couvrir le fait qu'il n'y ait pas de cape. Vous allez tous me dire que la figurine est vue de l'avant et pas de l'arrière. Mais ça aurait été sympa. Ouais. Ça aurait été quand même sympa. Et surtout que, moi, je vais dire une chose, je ne suis pas fan des exposés de cape. Ouais, ça, c'est vraiment mit close, t'as pas trop. Non, je fais rarement. Ça ne me bat pas trop. Donc, c'est vrai que moi, si j'avais cette statue, bon, je ne sais pas, moi, je devais te la voler à T4. Bref, si j'avais cette statue, non, honnêtement, moi, ça m'aurait bien plus de l'exposer son cape. Honnêtement. Je pense que la plupart préfèrent avec cape. Ça donne plus de finesse. Oui, c'est ça. Et un petit peu dommage, comme tu dis, de ne pas avoir un petit cache tout bêtement derrière. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, quand même, qui ont des vitrines avec des miroirs à l'arrière. Ouais, voilà. Ça ne coûtait pas plus cher. On va le clipser. On va le clipser. Je le soutiens au cas où. Voilà, on va le clipser. Normalement, ça doit rentrer tout seul. Je suis toujours plus habitueux. C'est que je suis stressé, là, ici. Ah, et moi. Voilà. Tu sais quoi ? Tiens la cape. Tiens la cape, comme ça. On va essayer de la tourner tout doucement. Attention, il ne faut pas que ça frotte, là. Parce que moi, ici, je ne vois pas grand-chose. Attends. Normalement, tu as un détrompeur. Voilà, voilà. C'est rentré. Voilà. Allez-y doucement. Très honnêtement, regardez ça. Ça, il faut... Voilà. Par contre, le personnage, il parait qu'il faut le mettre avec la cape pour éviter le contact avec le pilier arrière. Regarde la cape un petit peu si ça ne touche pas. Attends, on va d'abord mettre ce pied-là. Non, la cape ne touche pas, mais c'est vrai qu'il fallait mettre la cape avant. Voilà, ça rentre tout seul. Ah, ça rentre très bien, apparemment. Ça rentre tout seul. Ça, c'est une bonne chose. Et là, c'est vrai que... Regarde le pilier de la cape. Ouais, ça passe... Oula, ouais. Il y a un fifrelin qui a utilisé mon prof de physique. Vous n'auriez pas su placer la cape sur le personnage après avoir placé le personnage. Il faut le mettre en dehors. Donc, la stratégie... Un, le pilier. Deux, le personnage avec la cape clipsé en dehors du décor. Trois, vous mettez le personnage. Alors, c'est un truc que vous pouvez faire tout seul, aisément. Mais allez-y, calmement. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Ça en jette déjà, rien comme ça. Ouais, mais au niveau de la pose, etc., de l'ensemble général... On y reviendra après. Ouais, je... Voilà, je donnerai mon avis quand on aura tout assemblé. Voilà. On y reviendra après. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire quand même... C'est un beau parcours. On est... Voilà, je ne vais pas... C'est sympa. Mais je suis quand même positivement surpris. Bah, écoute, moi aussi. J'attends vraiment de voir le montage terminé pour vraiment me... me... m'exprimer. Alors, il paraît qu'il faut mettre le bras, maintenant. On va mettre le bras. Alors, je vous propose dans un premier temps de mettre tout simplement... Ah, mais attends, parce que je vois qu'il y a une main supplémentaire. Ouais, elle est ici. Alors, est-ce qu'elle ne se retire pas celle-ci ? Non ? Il n'y a que deux bras, en fait. Celle-ci vient donc, à mon avis... Ah, oui ! D'accord. En fait, il y a trois bras. Moi, j'en ai vu deux en dehors. En fait, en fait, il y a un bras qui est déjà monté sur lequel vient se plugger tout simplement le point que voici ou le point qui contient l'attaque là-bas un peu plus loin. Voilà. À moins que l'attaque se mette dans ce point-ci. Est-ce qu'il y a un point sur l'attaque ? Retire un peu l'attaque. Attends, on va y regarder parce que ça s'apprécie quand même. Ah, non. Non, non. C'est un point. Regarde, ça a la forme d'un point avec... Ah, oui, oui, oui. Donc, ah oui, il y a un point. Il y a quand même un point. Ça, c'est différent. Donc, c'est... C'est là où l'autre, on va dire. Voilà. Donc, en fait, il y a quatre possibilités. C'est bien ça. Vous avez la possibilité... Tu es bon en mathématiques. Ah, oui, d'accord. OK. Mais en fait, en fait, les gars, en fait, voilà. Voilà. Il n'y a pas de bras à gauche. Donc, ça, c'est deux bras à gauche. Un bras qui permet d'avoir le casque, un bras avec le point tout simplement. C'est ça. Tandis qu'à droite, on a la possibilité tout simplement de mettre ce point-ci fermé. Voilà. Alors, je ne vois pas trop le plug ici. Ou l'effect. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est aimanté, donc ça tient tout seul. Voilà. Vous avez la possibilité d'avoir le point comme ça. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Voilà. Moi, un peu comme tous les... On n'a pas trop de choix. Tout ce qui est résine, transparente, etc. Je ne suis pas fan, donc moi, je préfère le point sobrement qu'avec l'attaque. Voilà. Donc, on a deux possibilités pour le bras droit. Donc, on a le point fermé tout simplement comme ça. qui donne un peu plus de force au lion. Et c'est, je pense, la solution qu'on choisira à la fin. Et on a enfin la possibilité de mettre avec l'attaque. On va tout tester. Rassurez-vous. Je peux faire un petit commentaire. Dis-moi. Je dirais... Voilà. Après, c'est un avis personnel. L'effect, dans ce cas-ci, sur la statue de Tsumé, on va y revenir après, je ne sais pas. Je le vois bien. Ça se justifie bien par rapport à la pose qui est très dynamique. Oui. On va mettre une petite photo ici de la fameuse statue de Tsumé. Comme ça, vous pouvez vous imaginer. Donc, c'est... Oui. Mais tu vois, dans cette configuration avec cette pose-là, oui, moi, j'utilise ce point-là. Il y a beaucoup plus de dynamisme dans la pose. Une agressivité. Dans la Tsumé, c'est différent. Là, j'ai envie de dire que l'effect se justifie. ici, ça se justifie moins. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais on est un peu dans la soupriété. C'est ça. Donc, on va conserver ce point dans un premier temps. On testera la taque après. Et notamment, le système de piles qui permet d'allumer, etc. Du fait, on va utiliser le point fermé également. Alors, petit détail qui a son importance. Et tu vas être d'accord avec moi. Les points fermés, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est qu'ils sont un peu ouverts. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ça, il faut vraiment, c'est un petit détail. Alors, un point fermé, lorsque vous êtes en colère, il est fermé. Il est fermé, c'est ça. Il est fermé. Vous ne laissez passer aucune lumière. Vous n'avez pas votre point comme ça. Là, il y a des artistices. Voilà. Là, on a l'impression que le bonhomme tient un peu une espèce de fourchette ou quoi. L'autre, c'est un petit peu pareil aussi. Voilà. Et ça retire de la profondeur et de la hargne. De la hargne. De la dynamisme. Et ça, nous, en tant que poseurs, c'est un truc qui nous choque. C'est un petit peu dommage. juste dans la configuration de ce personnage, si les points avaient été beaucoup plus fermés, beaucoup plus, peut-être, repliés vers l'intérieur. Repliés vers l'intérieur. Et là, on fait le test tout de suite. On va placer ce point. Je trouve que ça, c'est une chose très importante. Voilà. Les points comme ça et comme ça, c'est différent. Voilà. Quand vous avez un personnage qui relève les points comme ça. Et je vous passe notamment une petite photo du Bayan, de l'hippocampe, Marinas, de Poséidon, ou une pose qui avait été réalisée par Ronny. Voilà. Je vous mets une petite photo ici. Regardez la hargne de ce personnage de l'hippocampe. Vous voyez la différence ? Vous avez ce personnage qui inspire vraiment la puissance. On ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas ça. Voilà. Il n'y a pas la tonicité, il n'y a pas la hargne, il n'y a pas la rage. Il n'y a pas la rage. Alors que les points auraient été légèrement pris comme ça, c'était... C'était un petit peu trop timide à cette tisane. C'est ça. C'est ça. Et je trouve ça dommage. Oui, voilà. Comme tu l'as dit, un point qui est dans le mouvement comme ça. Voilà. Qui est légèrement... Voilà. Il doit être légèrement comme ça. Oui. Quand vous prenez vos points, vous êtes comme ça avec les points comme ça, vous êtes beaucoup plus... Beaucoup plus hargneux que les points comme ça. Oui, voilà. On se fait une petite pause ainsi, comme ça. C'est pas le même. Enfin, c'est... Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes comme ça. Voilà. Vous avez la rage. La rage. Je ne peux pas parler mieux. La rage. Vous avez la rage. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas comme ça. Exactement. Voilà. C'est ce qui casse un peu le truc. Ça m'interpelle. Ah, je vous ai dit. Nous, on va parler posing. Alors, on va enchaîner donc sur la pièce... Les épaulettes. Les épaulières. Les épaulières. Épaulettes. Moi, je dis toujours épaulettes. C'est... Voilà. Ça ne changera pas la face du monde. Très, très beau. On vient le placer, c'est aimanté. Ouais. Attends, je vois. Ça rend... Non, ça doit rentrer tout seul. Normalement. Hop. Ah, attends, ça doit rentrer. Après, attention, c'est peut-être le placeron qui va cacher le jour en plus. Attends, parce qu'à l'arrière, ce n'est pas bien clipsé. Donc, est-ce que c'est peut-être la cape qui est mal mise aussi ? Non, il faut l'enfoncer. Alors, les amis, voilà. Attention, c'est de la résine, ça casse. Le... La partie supérieure ici, en fait, quand vous la clipser, elle a tendance à ne pas rentrer complètement. Pour la faire rentrer, gauche-droite, 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 tout doucement, gauche-droite, 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 ça rentre, voilà, c'est clipsé à fond, ne bougez plus. Il y a un jour... On appuyant légèrement, même pas trop. Voilà. Il ne faut pas aller trop fort. Parce que moi, j'en ai cassé une comme ça. Il faut vraiment y aller mollo. Et le tendu, c'est que je suis... C'est méticuleux. Voilà. On va placer le plastron, on va regarder pour l'attaque après. On va placer le... La fermeture du plastron. C'est aimanté. Mais ça me fait toujours peur, moi, que ça aille comme ça. Mais c'est aimanté. Je connais sur son type. Donc, en toute logique des choses, ça ne doit pas bouger. Mais voilà. Alors, on ne l'a pas regardé. On va peut-être regarder un petit peu. C'est les points. C'est les points, c'est vraiment ça. C'est vraiment les points. Chagrine un petit peu. Et je vais te dire une chose, c'est qu'au niveau des jambes, je suis agréablement surpris parce que sur certaines photos, on a l'impression que cette jambes est légèrement... Ouais. Je ne comprenais pas. Ouais, ça passe mieux qu'en photo. Exactement. Ça passe mieux qu'en photo. Et j'aime bien parce qu'au niveau des jambes, c'est un peu un effet que je fais avec le posing de Mie. C'est ça. C'est un jambes qui part comme ça avec le pied qui revient comme ça. Écoute, j'ai envie de te dire que... C'est ça un peu. Tout dépend... En fait, tu sais quoi ? La figurine, elle est belle, il y a de très mauvais photographes. Et en fait, les gens, les gens n'ont pas conscience que lorsqu'on fait une photo, il faut la prendre sous un bon angle. Une photo, ce n'est pas juste tic-tic, voilà. Il faut la prendre sous un bon angle. Alors, c'est très important. Ces vendeurs, ça... Comme on dit, il a toujours un meilleur profil. Là, j'ai rien à dire sur la pose. Non, 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 voilà. Exactement. Et je suis surpris parce que c'est vraiment ce qui me dérange au début. C'est cette jambes-là avec certaines photos. J'ai l'impression qu'elle était plie. Alors qu'elle doit être tendue dans cette pose-là. Non, 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 c'est très, très bien. Non, non, c'est... Franchement... Je ne vais pas me prononcer. J'en suis pour l'instant... Alors, c'est... Voilà, ce n'est pas un avis définitif. Pour l'instant, c'était la figurine... Enfin, la résine de chez Fox Studio que je trouvais la moins jolie pour le moment. Elle est en train de remonter tout doucement. Oui, tout à fait. Tout doucement. Allez, on attaque la tête. Il y a du bon. Il y a du bon, en tout cas. Alors, on va commencer donc par le plus simple, vu qu'il a les deux points fermés. Je propose d'attaquer directement le visage casqué que j'aime moins. Voilà. J'aime moins. En comparaison avec la version de Soumet, donc je vous le montre. Voilà. J'aime moins. J'aime moins parce que ce visage est une fois encore un peu trop gentillé à mon sens. Et je trouve que... Un manque de caractère un petit peu. Un peu juvénile. On a un petit peu ce côté... Il y a un petit côté gentil. Un petit... Oui, voilà. Un petit côté gentil. C'est un manque de patate. On a l'impression que ce lion il y a un peu de ta pelle que vide ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Mais, le rendu est quand même... Ça fait très manga. Ça fait très manga, en fait. Ça fait très manga. Alors, tantôt, on va se plaindre que les personnages font trop adultes et pas assez manga. Et tantôt, on va se plaindre que les personnages font trop manga et pas assez adultes. Donc, chercher l'erreur. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Après, il faut voir sur quoi ils se sont basés pour... C'est pas mal. Parce que, bon, il y a eu plusieurs dessinats au niveau de l'animé. Si tu prends Ayola dans Hades et si tu prends au début, la première fois, on voit dans le Sanctuor, ils ont des tronches assez différentes. Ouais, c'est ça. Raki, etc. T'as une direction artistique différente et... Voilà, c'est ça. Mais, voilà, c'est vrai. T'en penses quoi ? Le break vous en a plu, non ? Ouais, mais il est menté. Ça ne dirait pas... Et regarde, l'alignement est parfait, finalement. Ça, je trouve que la pose, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait une pose avec une nuque close ou quand on a une statue, voilà, un angle de prédilection où elle rend mieux. Ouais, c'est ça. Ici, je trouve qu'ils ont bien... Apparemment, on a eu des problèmes avec tes précédentes. Oui, avec le gémeaux, là, t'envoi. T'étais pas satisfait, je pense, avec le gémeaux. Regardez, on vous montre. Ici, je trouve ça bien. Voilà, on va être bien droit. Par rapport aux poses des jambes. On a un beau dynamisme. Écoute, pour l'instant, je suis très surpris. Je suis un peu déçudé au niveau des points. Oui, c'est ça. Mais ça va. Mais ça va. C'est ce qui m'interpelle le plus. C'est dommage. Il aurait les points un peu recroquebillés. Tu vois, il dégagerait de la patate. Mais non, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avec une intention volontaire de vouloir donner aux personnages juste un côté, voilà, quand on serre moins fort les points. Est-ce que c'est pas voulu ? Tu vois ? Dépendant de l'interprétation qu'on... Exactement. Est-ce que c'est pas voulu ? Est-ce que c'est pas voulu donner ? Voilà. Je suis là, je suis dans mon temple, je vous attends, mais je ne dégaine pas toute ma puissance. Oui, peut-être aussi. Donc, à voir. Alors... Parce qu'ils ont voulu retranscrire. Ça, donc, c'est le premier montage possible. Alors, avant d'attaquer le buste, etc., on va déjà se rendre compte qu'on a un petit socle qui permet, bien entendu, d'avoir la petite plaquette que voici. Très sympa, ça, quand même. Oui, c'est sympa. Alors, moi, ce qui m'étonne avec les Fox Studios, c'est qu'on a toujours une numérotation derrière. Ici, 166 sur 200. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est toutes les mêmes. Alors, ce qu'il y a de comique, c'est que, voilà, je ne vois jamais passer des numéros courts, en tout cas chez les miennes. Ah, d'accord. J'ai toujours l'impression d'être dans ces numéros-là. Donc, à un moment donné, je me suis même posé la question s'il n'y avait pas plusieurs numéros les mêmes. Donc, je ne vais pas commencer à dire n'importe quoi. Mais, mais voilà, ça me semblait un peu... Alors, la petite plaquette que je viens poser ici, qui peut être sympa également, voilà, en exposition, ça, c'est très propre. C'est propre. Voilà, c'est chouette. Alors, moi, je te propose, c'est d'attaquer, tout simplement, le buste. Alors, maintenant, tu peux montrer le buste, éventuellement, si ça... Voilà. Mais c'est à l'avant. Bon, pour l'instant, on ne sait pas dire grand-chose. Ouais, on ne sait pas trop quoi. Mais en fait... Je ne sais pas si elle a des bras qui se met. Ah, voilà, voilà. Et alors, là, là, les amis, on va parler d'un truc qui est quand même relativement important. C'est que, forcément, il y a un seul bras qu'on s'est changé. C'est le bras gauche. Le bras droit étant bouché. Voilà. Le bras gauche, on s'est plugué, tout simplement, mais on va récupérer notamment le bras ici. Vous pouvez alterner, le bras point fermé ou le bras ouvert. On va venir le plugger tout simplement dessus. Voilà, c'est aimanté également. On va venir... Tiens, tu peux le tenir si tu veux. On va... On va venir récupérer la seconde tête que je trouve vraiment magnifique dans ce cas-ci. Je la trouve plus belle sans casque. Ouais, je partage ton avis. Elle est beaucoup plus belle. Je ne sais pas, j'aime bien ce cheveu, etc. Et puis, comparativement à l'atsume, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Et je la trouve très manga. Ouais, j'ai l'impression quand je regarde ce visage que c'est une page du manga en couleur qui est tout simplement dans mes mains. Et alors, je vais venir la plugger tout simplement sur la figurine. Aimenté aussi, je pense. Aimenté. Et là, ça donne quoi ? Toi, t'en penses quoi ? C'est beau, hein ? Alors, je dis que c'est beau, mais je pense que, je ne sais pas, mais à mon avis, je pense que le casque doit venir se mettre dans cette... Le casque doit venir dans sa main. Ça va donner une signification de la pose. Et alors là, après... Mais comme ça, c'est très beau. Le visage te rejoint, il n'y a rien à dire. On n'est pas loin de ce qu'ils ont fait avec le Seiya ici récemment. Seiya est magnifique, hein ? Il est magnifique. Voilà le casque. Mais ici, je trouve qu'on n'est pas loin et c'est Ayola, quoi. C'est vraiment comme... Il est magnifique. Comme je conçois, tu vois ? Alors, pose-le. On va le... On va le montrer aux gens qui nous suivent. Voilà, comme ça. Non, vas-y, vas-y. Et alors, le casque, alors très important, un casque, ça se pose vraiment un casque correctement. On ne pose pas un casque n'importe comment dans une main, etc. Pas sur les doigts, si vous voulez. Voilà, pas sur les doigts. Un casque, voilà, je vous le montre de près. Voilà, il est vraiment magnifique, ce casque. On va venir le poser dans sa main, mais on va venir le poser dans sa main et pas sur les doigts. Alors, ce n'est pas évident. Oui, parce que le bras est quand même proche du... Du sol. Ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, il te faudrait un peu de vide en dessous. Tu vois ce que je veux dire ? Il faudrait un petit peu... Parce que là, à mon avis, tu vas l'avoir, il va cogner, il va cogner sur la table. En fait, en le mettant comme ça, c'est pas joli. Et tu ne sais pas le mettre autrement parce qu'en fait, le... Voilà, sinon tu le casses en fait. Tu vois ? Je vois ça. Tu vois ? En fait, on va récupérer le bras. Ou alors... On va récupérer le bras. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Tiens. Amuse-toi. De toute façon, je vais, tu sais bien, je vais en douceur. Allez-vous, ce miroir. Il est vraiment beau. Franchement, mais écoute, je suis agréablement surpris. C'est vrai que ce n'est pas très bien adapté. Tu vois, tu sais passer au niveau en mettant comme ça, tu sais passer, mais on n'arrive pas à le rentrer à cause du pouce. Ouais. Le pouce, j'ai un petit peu. C'est top, top, top. Moi, je trouve ça. Honnêtement, il aurait quand même pu prévoir que ça épouse bien la fonte de la main. Là, je pense que tu vas trouver en cherchant un petit peu en bilan. En espérant ne pas passer un peu. Le prix d'avoir comme ça... Ah, voilà. Tu vois, tu as le pouce qui... Je comprends ce que tu te dis. Vraiment, comme avec une mic close, où c'est vraiment pour une résine, c'est de prévoir un emplacement adapté avec une fente qui épouse. On va trouver. Ouais, je pense qu'il y a moyen. On va trouver. Voilà. Le mieux, c'est encore comme ça. Ouais, ça prendra. Regardez comme ça. Attention de ne pas le faire tomber. Voilà, c'est encore comme ça. Le pouce passe bien derrière. Alors, on va essayer de mettre le bras de cette manière. On va faire très attention bien entendu. Pas qu'il tombe. Alors, attention. C'est peut-être comme ça qu'il faut le mettre, je pense, d'ailleurs. que j'ai fait tomber le casque. Par contre, le bras, je ne sais plus dans quel sens le mettre. Attends. Parce que là, je suis un petit peu... Voilà. Ouais, mais même, ça ne passe pas parce que, tu vois... il faut la vie donc. Il faut la vie. Il faut la vie. Tu vois ? c'est une chose aussi à retenir. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, comme le casque, comme la figurine, en fait, elle touche le sol, c'est peut-être conçu aussi pour que vous le posiez sur le sol, finalement. Comme ça, de cette manière, ça ne choque pas trop. Voilà. Moi, ça me dérange. Ouais, c'est pas foufou. Voilà. ça me dérange comme ça. Tu vois ? Moi, ça me dérange. Et j'ai envie de dire, dans cette configuration buste, avec cette main semi-ouverte qui est faite pour accueillir le casque, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir une possibilité... Enfin, voilà, une main adaptée pour... Voilà. Par contre... J'ai l'impression qu'ils ont fait un sculpte demain sans se préoccuper de s'il pourra accueillir le casque ou pas. Donc, c'est un truc de mal. Ouais, c'est de mal. Par contre, comme ça ne va pas être la disposition définitive, je vais vous montrer un truc, quoi, comme ça. Voilà, tu vois, c'est pas top, hein. Par contre, je vais vous montrer un truc après qui peut être vraiment sympa pour l'exposition définitive et vous allez voir qu'on va oublier totalement cette disposition. Alors, moi, je vous propose maintenant, c'est tout simplement... Ah oui, juste à côté, on a bien entendu un temple du lion qui est fourni avec la statue. Voilà, en version EX, donc il comprend plein de choses. Temple du lion très, très sympathique. Ouais. Vraiment bien, avec deux lions qui regardent vers l'intérieur. Donc, c'est bien, on n'a pas deux lions les mêmes. Donc, ça, c'est très, très chouette. Pourtant, au début, je n'étais pas trop fan de ce packaging qui comprenait des petits bustes, des temples et tout ça. Ce petit côté surprise m'emmerdait un petit peu. Ouais, ça faisait trop, trop de goodies. Mais au final, c'est sympa. C'est joli. Et donc, ce temple, en fait, que j'ai recollé à l'arrière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il donne super bien. Alors, le truc qu'on fait tous en exposition pour gagner un peu de place, c'est qu'on vient placer, donc, le buste. Mais ça peut être très sympa en exposition. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc là, j'ai mis à l'envers, non, il est bien. Je vais vous montrer une disposition alternative ou alors, on attaque directement l'attaque. Ça peut être sympa. On va attaquer l'attaque. Alors, on va retirer ceci. On verra ce que ça donne. Voilà. On va retirer ça. On va retirer la partie du plastron parce qu'on va venir mettre les piles. Très important. Oui. Oui, c'est bon sans ça. Alors, avant de mettre cette partie-là, on va quand même... Alors, il y a un système de piles à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez bien fichu de la part de chez Foc. Voilà. On peut juste regretter qu'il faille toujours retirer. Donc, vous voyez, regardez, vous avez un petit système pour mettre la bulle. C'est pas mal fait. Oui, ça, c'est ça. Par contre, on peut regretter le fait qu'il faille toujours ouvrir le buste pour... Voilà. Ça aurait été bien un petit bouton quelque part sur le socle. À nouveau, je vais te donner mon avis. là, c'est un petit peu subjectif aussi, mais ça, c'est vraiment le type de gadget qui ne m'intéresse pas. Pareil. Pareil. Je vais l'allumer une fois pour voir, dire oui, c'est joli. Les gosses vont venir voir, ils vont trouver ça chouette au début et après, tout le monde va s'en foutre. Donc, ce n'est pas le... Voilà. Moi, c'est chouette, c'est un petit bonus en plus, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est pas ce qui va te faire acheter un petit peu. Oui, ce type d'effet, est à retirer, à déballer la pile. Donc, une pile simple, une petite pile ronde ainsi, donc très facile. On va venir tout simplement, donc j'imagine, la placer comme ceci. Voilà. On va le rentrer dans la partie... On va voir si ça s'allume. Ça s'allume. Vous voyez, ça s'allume. La lumière fut, dit Jésus. Ça s'allume bien. On va l'éteindre et on va se laisser la surprise. Alors, comme Ronny le disait tout à l'heure, attention avec cette pièce. Alors, l'astuce, la légende dit que vous devez tremper ceci dans de l'eau bouillante, l'eau très très chaude pour ramollir les poings. Oui, mais je ne pensais pas à cette astuce-là. Ça, je n'avais pas encore entendu ça. Ah, mais soit tu le mets dans un verbeau, soit tu utilises un sèche-cheveux très chaud pour avoir du très très chaud. J'ai jamais testé. L'eau chaude, apparemment, ça marche aussi. En fait, c'est un ramollir les poings parce que vous voyez, elles sont un petit peu tordues. La résine travaille à ce moment-là avec la température. Elles sont un peu tordues, notamment celle-ci, elle est fort tordue. Là aussi. Oui, elle aussi, elle est fort tordue. Donc, ça travaille avec la différence de chaleur entre le Japon, chez nous, etc. Et en fait, il faut le tremper dans de l'eau chaude ou le sèche-cheveux. C'est logique. Et ensuite, tout de suite après, il faut le remettre dans un verre d'eau froide, de mettre de l'eau froide et ensuite, il faut le tord légèrement pour le... Et avec le contraste de température, il ne faut pas te casser ça parce que tu mets dans du chaud et puis... Je ne tente pas d'aventure parce que j'ai mon ami Fabrizio que je savais au passage qui a eu le problème. Oui. Il a cassé une petite pile à la fin. En testant cette technique ? En testant cette technique que je lui avais conseillée. C'est de ta faute, Maëlle. C'est de ma faute, voilà. Tu auras ça sur la conscience et tu as la faute de ta vie. Et il l'a cassé. Donc, il m'a dit ne le fais pas. Donc, je lui dis ne le fais pas. Non, à éviter. Alors, il y a un petit aimant au bout. Après, c'est vous qui voyez. Allez-y calmement parce que, voilà. Moi, ça va retourner en boîte. Je vous le dis honnêtement, ça va retourner en boîte parce que savoir qu'il y a une pièce avec des petites pines de cassé comme ça et puis ça fait trop double emploi avec la version de Tsume. Pas cassée, mais tordue. Alors, il faut savoir dans quel sens elle se met. Attention à l'armure. Donc, voilà. Il faut vraiment y aller calmement. Je pense que la config est plus ou moins la même que ce point-ci sauf que tu avais fait. Ah, donc c'est en dessous. Donc, ça représente un point. C'est un point qui est sculpté. En fait, c'est pas juste une boule. Une boule de pâte. En fait, c'est juste... Vous avez le point, en fait. C'est le point. Ça représente le point. Donc, j'imagine que si le point se met vers le bas comme ceci pour se pluguer. C'est bien ça. Deux côtés comme ça. Donc, l'attaque doit se pluguer de la même manière. Donc, comme ça. Non. Ouais, c'est pas facile que j'ai pigné. Comme ça. Ah, attends. Ça rentre, ça rentre. Calmement. Ouais, ouais, là, c'est bon. Voilà, c'est rentré. C'est facilement, quand même. C'est rentré. Vous y allez calmement. Voilà, c'est rentré. Bien heureux. Alors, évidemment, on a une pine de tordue sur l'avant et au-dessus. Ça aurait été vachement mieux si c'était celle de l'arrière. Évidemment, pour ne pas avoir de bol, c'est celle juste ici, celle-là et enfin, celles-ci qui sont légèrement pliées. Donc, nous, on va s'abstenir de toute façon. Je peux demander une chose, Malik. Dis-moi. Je ne te dérange pas de remettre le placereau. Il faut un petit peu ce que ça donne dans l'ensemble. Sans allumer la lumière ? Ah oui, non, tu peux l'allumer. On allume ? Je t'ai oublié. Voilà. C'est beau quand même, hein. Je suis bleu fait. C'est beau, hein. Et la lumière. C'est simple, hein. C'est un petit gadget de sympa. Et la lumière. Ouais. Non, j'aime pas trop. C'est tout. Même avec la lumière, j'aime pas. C'est tout. T'as l'impression qu'il a... Comme le personnage dans Muscleur, là, que tu... Ouais, c'est ça. Excusez-moi, il m'a mis son boule. Regarde, on va fermer la lumière. Bon, après, oui, vous avez ce petit effet lumineux. Attends, on va même fermer... Les enfants viennent, aujourd'hui. Voilà, on va fermer toutes les lumières, même. Je ne sais pas où j'ai mis la télécommande. Rony, tu peux prendre la télécommande, d'abord ? Hop. C'est du life, les amis. Tu prends tout les strade, mon ami. C'est ça, on va fermer les lumières. Et voilà. Je suis payé après, en fait. Voilà. Et ça donne ça, en fait. Voilà. On va faire un too much, comme ça. Ouais. C'est un petit gadget. C'est beau. Moi, j'aime pas parce que... Enfin, ce que je... Honnêtement, un nouveau rôle, là, c'est... Mon avis... T'as pas l'impression que c'est son point. Tu vois ? Mais non, ouais. C'est... Je change la manière dont c'est allumé. Regarde ici, dans la caméra. Rony, regarde comme ça donne bien. Attends, regarde. Oui, montre. Regarde, regarde comme ça donne bien. C'est pas mal. Oui, non, non. C'est bon quand même, hein. Ouais, c'est un petit... Ceux qui aiment bien tout ce qui a un petit peu... Ouais, voilà. C'est beau. Moi, je suis pas trop porté là-dessus, donc voilà. Voilà. C'est beau. Les gens qui aiment bien. C'est beau, mais c'est pas nécessaire. Ça aurait été bien d'avoir ça pour toutes les statues, alors, dans ce cas-là. J'ai envie de dire. Excuse-moi, que je te coupe. Vas-y, vas-y. Voilà. Ils essaient de contenter tout le monde, je pense, hein. Il y en a qui aiment bien, qui sont fruands. C'est un bonus. C'est un bonus. On va prendre ça comme un bonus. Exactement. Voilà. Mais je suis pas très fan, moi, personnellement. On tente la deuxième... Mais attends, je regarde un petit truc. Dis-moi. Dis-moi, c'est ce que t'en penses avec ça, quand même. Est-ce que je trouve qu'il s'entretranscrit le... Voilà. Le fait qu'il va déclucher son... C'est-à-dire qu'il pas se masse. Mais écoute, écoute, je suis totalement en désaccord avec ce que je pensais avant la vidéo. Je trouve qu'il est vachement plus beau en vrai qu'en photo. Il est beau. Ouais, il n'y a pas photo. Moi, je suis tout à fait d'accord. Ce qui me dérange, voilà, à nouveau, je reviens sur cet effet. Les points. Et alors, cet effet ne correspond pas à la pause spécialement. C'est plus une pause de repos, tu vois. Ouais. Voilà. Sur la Tsume, le Hiding Plasma se justifie, j'ai envie de dire, par rapport à la pause. Là, je trouve qu'il... Alors, moi, je vais te donner un petit comparatif et tu vas voir que j'ai raison et tu vas être de mon avis. Enfin, j'espère, en tout cas, sinon j'ai l'air de con. J'ai l'impression que la version de Tsume dégomme l'attaque. Voilà. J'ai l'impression que lui revient de son attaque. Comme si son attaque était terminée et qu'il revient en position de départ. Attends, je vais me permettre de... Comme s'il revenait en position de départ. Ouais, t'es... Ouais. Ouais, on peut... Comme si... J'ai balancé mon attaque, je reviens, il y a encore un petit soupçon d'attaque dans ma main. Ouais, ouais, ouais. Comme s'il était un peu fatigué de son attaque. Ouais, c'est vrai, il y a un petit peu... Il est un peu fatigué, le gars. Mais voilà, je trouve que ça devrait être plus instinctif. Donc, après, voilà, à nouveau, ça m'engage que moi. Cet effect-là, ça fait un petit peu de lumière, c'est joli. Mais voilà. Il manque rien grand-chose, en fait. Je ne mettrais pas ce... Je préfère largement avec le point, même s'il a ses défauts, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Avec le point sauve. Tu sais ce qui serait bien, c'est d'avoir un autre bras, le point replié. Ce serait génial. J'ai quasiment envie de dire, j'espère qu'il y aura quelqu'un un jour qui aura de la casse. On se comprend. Et qui va recoller le point, mais mal mis. Ouais, ouais, ouais. Donc, recourber un petit peu. Si j'avais eu le cas, je l'aurais fait. J'aurais recourbé un petit peu le point pour le ramener un petit peu vers l'intérieur, ce point-là. Et ça aurait donné vraiment un côté dynamique, bestial, rugissant. Voilà, le rugissement du lion, la force pure et brute du lion. Ça aurait été vraiment sympa. Rony, je te propose d'attaquer maintenant une deuxième possibilité. Alors, on a testé avec le point de cette manière. On a testé avec l'attaque. Moi, je te propose tout simplement de retirer l'attaque. Voilà, on va la retirer calmement sans casser. Voilà. Attends, on va la ranger calmement. On va y s'aimer. Ouais, c'est beau ce que tu dis. On va... C'est romantique. C'est un petit vicieux. Ah, c'est beau ce que tu dis. Voilà, c'est du live. Voilà, c'est Rony, c'est Mike. On est amis depuis de nombreuses années. On se connaît. La spontanéité avec sa bouée. Voilà, c'est ça. Et puis on se marre bien. Ouais, voilà. C'est une bonne découverte. C'est chouette. J'espère que vous passez un bon moment aussi. On va lui retirer sa petite lampiote dans sa main. Ça fait très utile, vous savez, avec le doigt, comme ça. On va la retirer. Ça ne sert à rien de la laisser allumer. On va couper. Du coup, on va lui remettre son point. Voilà, regardez-moi, j'aurais bien aimé comme ça. Ouais, voilà. On va y aller comme ça. Comme ça, comme ça. Et faire ma fou comme tu l'as dit. Comme ça, voilà. Comme ça, on le voit pas trop de face. On le voit pas trop. Mais là, ça aurait été top. Regarde, comme ça, il est là. Il a un petit peu... Tu vois, là, sur les tés. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Voilà, ça, c'est un peu... Voilà, un peu comme ça. De colère, de... De dynamisme. Je vois l'idée, de dynamisme. Alors, on va récupérer, donc, le buste, en faisant attention au diadème. Diadème, casque, t'appelles ça comment, toi ? Un casque, quoi, un diadème ? Oh, c'est la diadème. Bon, enfin, honnêtement, moi, je t'appelais pas. Et si on appelait ça un diacasque ? Un diacasque. Un diacasque. Ou la pommande. Ouais, ou un casque dème, un casque dème, ou je sais pas. On ne peut pas nous le reprocher. Voilà, alors, on va, à présent, donc, ça, voilà, c'est une pause. On a la possibilité de retirer la tête diadémée. C'est beau, diadémée. Tu parles bien. Oh, ouais. Monsieur a un langage très châtié. Et on va lui mettre la tête comme ceci. Et moi, très honnêtement, cette configuration que je vais te montrer... C'est vrai que j'oublie sur le plateau de... Ah bon, t'es pas obligé de tourner autour de la table. Des technologies, je ne connais pas. Toi, comme pour changer une ampoule, tu te mets sur une table et on tourne la table. Je n'ai pas toutes ces technologies chez moi, mon ami. Là, il est beau. Ouais. Là, là, il est beau. Et alors... Mais cette tête-là est magnifique. Et alors, et alors, il manque quoi ? Il manque le casque. Et le casque, du coup, on s'embête pas à le faire tenir dans la main. On vient le poser quelque part, les amis. Voilà, regardez, voilà, regardez, tindin, ça. Ça, c'est la configuration, je dirais, à mon sens, pour cette statue. Voilà. C'est comme ça que je vais l'exposer. Le casque à terre, le visage, évidemment, sans casque, logique. Et pas l'effet que t'es pas... Non, non, voilà. Sobrement, comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'ai envie de te dire, je veux dire que je reviens toujours là-dessus, que je serai d'autre comme un papy, mais si ces points avaient été nus... Ah, il aurait été parfait. Pour moi, ça aurait été la plus belle de toutes les phoques. Oui. C'est la plus belle, je ne sais pas, parce que j'adore le chacal et le... Enfin, c'est moi, le chacal et ton poisson, là. Mais oui, il aurait eu plus de gueule. Et alors, je vais te demander ton avis pour un truc. Dis-moi. Et tu vas voir. En mettant le diadème près du pied, il a une pose... Muséum. Oui. Il a une pose... Ça accentue le côté muséum relax. Donc là, il passe plus sur muséum. Si je fais ça, que je prends le casque, que je le mets là, n'importe où ailleurs, ça change la donne. Parce que là, il sort d'un combat. Oui. Son casque a volé. Parce que le casque n'est pas posé au pied, comme tu l'avais fait premièrement. Et là, ça donne l'impression que le casque a volé tout simplement de sa tête, suite à un coup qu'il a pris. Ça donne une structure un peu plus désorganisée, entre guillemets. Donc, c'est très important dans le posing, à savoir où poser les éléments. Alors, vous allez le mettre dans l'autre sens. Ça va donner tout de suite une autre perspective. Vous le mettez comme ça par terre. Là, on a vraiment l'impression que le casque lui a sauté du visage. Ça a vraiment... Voilà, il est tombé comme il est tombé. Tandis que, en le posant tout simplement à ses pieds, de la manière où on l'a fait, ça veut vraiment... Là, il est plus en mode pose. Voilà, ça veut vraiment... Ça donne l'impression que le pose... Avec nos arbures. Voilà. Le casque a été posé volontairement par Ayoya sur le sol. C'est des petites choses, mais qui font vraiment la différence. Oui, bien sûr, dans la présentation, chaque détail... Enfin, quand je le dis, il y en a qui rigolent, mais chaque détail, pour moi, son... Et c'est ces petits éléments qui font toute la différence. Ça fait. Une pose bien travaillée. Une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose. Ça fait plein de petites choses. Ça fait beaucoup. Ça fait plein de petites choses, ça fait une grosse chose. Voilà. C'est beau ce qu'on dit, on est poète. Alors, très facile, ici, pour le buste, on va mettre la tête. Et alors, les amis, si vous en êtes à cette configuration-là, faites-moi plaisir par pitié. Retirez-lui le bras. Oui, voilà. Parce que le bras n'a pas... Dégagez le bras. Voilà. Dégagez le bras. Mettez le buste de cette manière. Là, ça reste... Et là, là, on a quelque chose de qualité. Ne mettez pas systématiquement le bras pour dire de mettre le bras. Je sais que pour certaines figurines comme le Gémeaux, etc., on peut mettre les bras, etc. Ne le faites pas. Le prochain buste du Gémeaux, notamment, on va pouvoir mettre les bras. Ne le faites pas systématiquement, si c'est pour ne rien avoir. Ça n'a pas de sens. Ça a obtenu quelque chose. Voilà. Et là, on pourra reprocher, notamment à Phocq, de ne pas avoir pensé au fait de nous créer un petit... Un petit clip. Un petit bouche. Un petit bouche, voilà. Pour reboucher le côté du bras comme ça. Parce que le buste comme ça... Waouh ! Ouais, ça sera le problème. Calotte, hein. Calotte, hein. Calotte, hein. Alors, voilà. Là, de l'autre côté, l'on bouché. On aurait bien aimé avoir une petite pièce qui vient de s'emboîter. Mais si tu le mets de trois quarts, est-ce que ça se voit ? Ça ne se voit pas. Si tu le mets bien de trois quarts. Regardez, ça ne se voit pas. Après, si ça ne se voit pas, mon Dieu. Regarde. Ça ne se voit pas un petit peu quand même, hein. Tu vois ? Ici, je ne sais pas que ceci. Ouais, mais... Limite, on peut le mettre un peu de côté. C'est beau aussi, hein. Après, oui. Mais c'est vrai que même de... Pratiquement de face, on veut dire, pour ne pas avoir... Il est même plus beau. Il est... Bon, c'est valable aussi. Il est plus beau comme ça. Si on le met de face comme ça, regardez avec ce saphir de... J'ai envie de dire saphir d'Odin. Vous le mettez comme ça de face, il est super beau, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il est super beau. Il est plus exposable. Je pense qu'ils ont... Peut-être qu'ils sont... Voilà. C'est beau, hein, comme ça. Ouais, c'est très sympa. C'est vrai que, à la limite... Ça donne une autre perspective. Ouais, c'est aussi... Et alors, tu peux même le mettre... Ah, regarde ici. Ça, c'est... Ah, ça, c'est beau. Évidemment, on peut être en face, hein. Mais tu vois un beau trois-quarts. Mets-le un petit peu de trois-quarts. Je vais le montrer à la caméra. Je vais le montrer à la caméra. On ne voit plus le fameux village d'un fils. Regardez. C'est très sympa. Non, non, c'est pas un problème. Comme ça... Il y a un remis, regarde. On est comme ça. Ouais, voilà. Là, tu vois, on ne voit pas le trou, hein. Elle est du tout, c'est bien. Superbe, vraiment. Moi, j'adore. Mais écoute... Les exposables sont problèmes. Vraiment, à quelques petits éléments près, elle finit, finalement... Elle était la dernière de classe, et finalement, elle finit... Elle est bien. ...dans les premières. C'est bien. Pas parfaite, hein. Je me régale. Mais j'aime beaucoup. Je me régale. Il y a de bonnes choses. Mais voilà, on a fait le tour, hein, Rony ? Ben, je pense. On a fait le tour de cette statue. Qu'est-ce que tu en as pensé, Rony ? Alors, ce que j'en ai pensé, si je peux te faire une petite conclusion... Ouais, vas-y, dis tout ce que tu veux. Les points positifs, le paint, qui est nickel. Enfin, moi, j'ai vu aucun, des fois, à ce niveau-là. Non, rien non plus. Au niveau des visages, très, très bien aussi. Surtout, comme tu l'as dit, le visage non casqué, il est parfait. Il met bien en évidence la chevelure du lion. Au niveau de la pose des jambes, j'aime beaucoup. Parce qu'honnêtement, c'est un truc qui m'inquiétait beaucoup. Tu changes d'avis, alors ? Là, je change d'avis, honnêtement, parce que la jambe, elle est bien tendue. Or que sur les photos, on avait l'impression qu'elle était légèrement... Ouais, ouais, ouais. Parce que ça n'avait pas de sens. Cette jambe, elle devait être tendue, point bas. C'est ça. Elle l'est, donc, très, très bien. L'effet de la cape, nickel. Le socle, très propre. Juste deux choses qui m'ennuient avec cette statue. Les points. Les points, ça, évidemment, tu le sais très bien. Et je pense que ça t'ennuie aussi un petit peu. Et alors, ce qui m'ennuie, c'est la main appréhensible pour mettre le casque. Ça ne colle pas du tout. On va trouver, hein. Tu vas bidouiller. On va trouver. Il y a une méthode de travail, je suis certain. Oui, mais un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de facilité que, voilà, tu puisses mettre ton... On pourra reprocher aussi à Fogg de ne pas nous faire tout simplement une petite notice. Oui. On pourra reprocher de ne pas... Il y a moyen, mais comme on dit chez nous, il faut quand même vachement jecafoter parce qu'on a essayé à plusieurs reprises. On n'est pas arrivé à... C'est tout trouver le petit truc sans aller trop fort. Et une fois qu'on aura trouvé le petit truc, il y a moyen. Je suis certain qu'il y a moyen. Mais surtout le gros truc, hein. Parce qu'à la limite, cette main avec le casque, j'en veux dire, mais c'est sur tous les points. C'est dommage. Parce que ça nous lève un côté beaucoup plus... Voilà, c'est... Viril ! Oui, c'est... De la virilité, tout simplement. Je ne vais pas paraître macho, mais il est un peu gentil, sinon. Tu vois quoi ? Voilà. Ah, ça, c'est mieux déjà. Voilà. Alors, on va mémoriser comment il faut faire. Oui. On va dire que c'est pas... Alors, je vous montre... Je vous montre un... Vous avez votre bras comme ceci. On est d'accord. J'essaie de bien s'entrer. Vous prenez le casque. Vous mettez simplement de cette main. Voilà, comme ça. Donc, regardez, la patte du casque, ici, vient sur l'avant, ici. Comme ça. Mais tu vois, Mike... Ils vont mettre ça comme ça. Et là, là, c'est bien. On va tester sur le personnage. On va tester. C'est mieux, mais je trouve que c'est dommage qu'on ne puisse pas vraiment le mettre bien dans la... Dans la main. La peau, voilà, c'est ça. Tout simplement. Attends, on va voir. Ah, mais de toute façon, on ne saura pas le faire comme ça. Non, non, tu ne sauras pas. Parce que regarde le casque. Mais il faut qu'il soit hauteur une fois de plus, hein. Ouais. Comme tout à l'heure. Non, ça ne va pas. Voilà, donc... Voilà, on sait le faire, mais... Attends, hein. On sait le faire, mais sur le personnage, alors pas sur le buste. Ouais, je pense que... Voilà, regarde, regarde. Viens voir. Regarde, comme ça. Ouais, ça, c'est... Voilà, là, on sait le faire. Là, tu ressens plus déjà le côté préoncile qui tient le casque, quoi. Voilà, je vais éviter de trop le balader en l'air. C'est vrai que sur le côté... Mais là, ça va bien. Sur le côté comme ça, ça donne pas mal. Avec le casque un petit peu... Ouais, ça, ça va en biais. Mais ça, vous pouvez le faire sur la statue. Mais pas, par contre, sur le buste, parce que le casque va venir toucher... Ah, monsieur, regarde. Ah... C'est comme ça qu'il faut le faire, alors. Oui, ça ne touche pas, hein. Non, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Je pense. Moi, je pense. Bon, mais voilà. Il y a une méthode... Ça va, ça reste... Ouais, ça reste... Ils auraient pu faire un système quand même plus simple et plus... Voilà. Moins casse-gueule. Ouais, moins casse-gueule et vraiment avec le casque qui tombe bien dans la main, tu vois, un petit système à carrément, ça aurait pas... C'est ça. Ça va pas être la fin du monde, je pense. Et alors, regardez au niveau du décor. Vous, pour mettre le casque... Je me demande si c'est même pas fait exprès parce que finalement, regardez... Ah, oui, tu as des fentes, là. Regardez les petites fentes, là. Et là, en dessous, je sais pas, ça épouse bien, en fait. Je me demande si c'est pas prévu. Mais effectivement, il y a une... Je ne sais pas si c'est pas prévu. Je ne pense pas. Non, écoutez, j'ai dit des conneries. Je ne pense pas que ce soit prévu. Parce que cette fissure-là, on a l'impression qu'elle a faite pour me faire en coche. Oui, on a eu l'impression que c'était pour le casque ici, sur le côté. Faux espoir. Voilà. Mais comme ça, c'est le plus beau, je pense. Lui, on lui retire son bras. Vous le rangez dans la boîte, tout simplement. Vous le mettez de biais comme ceci. Alors, on va essayer de vous représenter ça. Nickel. On a la petite statue, la petite plaquette de ce côté. On va mettre le buste comme ceci. Voilà. On va s'en faire un balançon, là. Voilà, comme ça, c'est beau, je pense. On va récupérer l'attaque. On va s'en séparer. Voilà. Sans regret, hein. Sans regret. Sans regret. Salut. Et le bras, pareil. Oui. On va le remettre dans la boîte. Alors, si vous remettez l'attaque dans la boîte, alors, avant de continuer la vidéo, soyez très attentifs. Si vous êtes, pour remettre l'attaque, sortez-la de la boîte. Si vous n'êtes pas sûr que c'est juste pour la tester, laissez-la dans la boîte. Oui, parce que la façon où ça emballe. C'est emballé, je vous assure, c'est une boule comme ça. C'est plus facile que faire un Rubiky Cube. Voilà. Faites attention parce que la remettre dans la boîte, on va y passer des heures. Je vous assure, ça risque d'être compliqué. Donc, voilà. Que je te coupe la parole. Dis-moi. Dis-moi ton avis là-dessus parce que tu ne l'as pas donné. Alors, moi, mon avis, en fait, il va être simple. Je vais faire une petite comparaison avec l'Atsume. Intéressant. Je vais faire une petite comparaison avec l'Atsume et je vais donner mon avis. Alors, moi, je suis déjà très content que tu sois venu faire la vidéo avec moi. C'est vraiment un énorme plaisir. C'est une vidéo qui est un peu plus longue que celle habituelle sur la chaîne. On a parlé d'énormément de choses. Donc, déjà, un énorme merci à toi de me faire ce plaisir. Merci à toi pour tout. Tu sais bien que ça fait déjà longtemps que je t'avais promis de venir sur la chaîne que j'avais dit à tout le monde Ronny va venir, etc. C'est de ma faute. Ronny est toujours partant pour le faire. C'est moi, j'ai eu quelques petits imprévus, voilà, etc. Les enfants, etc. C'est pas grave. Voilà. Et on devait présenter notamment la Vierge ensemble, chacun de la Vierge. Attention, qu'on ne se m'apprenne pas. On devait présenter chacun de la Vierge ensemble et Yoga XL. Ça pourrait se faire, tiens. Je les ai déjà montées. Vous verrez à toutes propositions. Je voulais présenter la Vierge, je les ai déjà montées, etc. Il y a des gens, ils ont... C'est un petit peu tendanceuse, dans le voyage. Je les ai déjà assemblées, mises en vitrine. Donc, on va peut-être pas faire forcément un montage ensemble parce que ça a déjà été fait. On va pas... Nous, c'est... C'est des preneuses d'association. Voilà. Le vocabulaire ici n'est pas un peu quoi. Voilà. On va pas tricher, on va pas les remettre en boîte et les remonter. C'est ridicule. Par contre, je peux vous faire une vidéo combo des deux statues et on peut faire un petit feedback des deux statues. Sachant que ces figurines ont été présentées avec la mise Samuel de Virtual Deville. Ça peut être sympa de vous les représenter avec Roglic, vous connaissez maintenant. Vous pouvez mettre... C'est un petit feedback, je pense. Voilà. Vous pouvez mettre un visage sur des photos. Et moi, déjà, merci beaucoup à toi, Ronnie, comme je le disais à deux minutes. Apparemment, mon ami. Je vais pas faire original, je te dis pareil. Et la statue, je l'ai trop fantastique. Elle est bien. Elle est très bien. Vraiment. Après, voilà, moi, je vais te dire dans le classement la Vierge Chaka. Fais-moi un petit... Il y en a cinq pour le moment. Pas de sortie, mais que je possède. Le poisson au premier. Poisson au premier. M'a bluffé. Deuxième. Chaka. Chaka. Troisième. Taureau. Ouais. Quatrième. Gémeaux. Cinquième Lyon. Ouais. Donc, tu es mon dernier. Ouais, ouais. Bon, alors. Tu es mon dernier. Mais, attention, je n'ai pas dit qu'elle était nulle. Loin, loin de là. Elle a de nombreuses qualités. C'est un produit qui est bien fini. C'est juste les petites erreurs de... Enfin, les erreurs... Le poids. Les poids, ça ne me convient pas. On est des... On est des authentiques du posing au millimétrèrent. Exactement. Et j'ai envie de rejoindre ce que tu as dit. Je pense que tu peux l'introduire. C'est la comparaison. Attention, quand on dit comparaison, c'est pas le but. Le but n'est pas de dire celle-ci est nulle ou l'autre est bien. Non, pas du tout. D'ailleurs, je passais de les deux. Je pense que c'est logique quand même de faire un petit comparatif avec la Tsume tout en sachant que les peaux sont différentes. Alors, on va éviter de la ressortir de vitrine. Donc, ce que je vais faire, c'est vous mettre une photo de la version Tsume ici. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les deux... Alors, mon avis personnel, déjà, je vais donner dans l'or. Je garde la photo de Tsume ici et je vais la donner dans l'or. Alors, moi, personnellement, le poisson, numéro un. Deuxième, Chaka. Troisième, le taureau. Non, je change. J'avais oublié le taureau. Le premier, le taureau. Ah, le premier taureau. Premier, le taureau. J'aime bien ce côté gargantuesse qui est costaud. Deuxième, l'Aphrodite. Troisième, Chaka. Quatrième, le lion. Et enfin, cinquième, le gémeau pour les défauts que j'ai déjà exprimés, à savoir l'angle de vue. Mais bon, c'était leur première statue. On leur laisse un petit peu le temps d'essayer, etc. Mais force est de constater que ça va de vachement de mieux en mieux. Maintenant, il y a la balance qui est sortie. On ne l'a pas encore faite, la statue de la balance. Il faudra voir après ce que ça donne. Mais très honnêtement, moi, je la plaçais vraiment en dernière. Je la plaçais même avant, après, après la dernière parce que j'étais vraiment déçu. J'avais dit de toute façon à Ronny, hors caméra, c'est une figurine de merde. Je l'avais dit. Elle n'est vraiment pas bien faite. Elle n'est pas bien fichue. Il n'y avait aucune photo qui me plaisait, etc. Seules les photos de mon ami Fabrizio m'avaient un petit peu était dans cette configuration-là. Avec lui, en live, on avait un petit peu regardé. J'avais dit, Fabrizio, essaie un peu de mettre le casque comme ça par terre, les deux points fermés, la tête comme ça. Et c'était vraiment... J'adore. J'adore. J'étais très dubitatif vis-à-vis de cette statue. D'ailleurs, je te l'avais dit aussi. Moi, honnêtement, pour l'instant... Alors, tsumé ou phoque ? J'ai envie de dire aucune ou les deux. Voilà. C'est aussi simple. pour une paroisse. Alors, tsumé font du très bon travail. Figurine qui date de 2017. 2017. Donc 2017, ça fait 4 ans. 4 ans, évolution. Voilà. Imprimante 3D, dessin, etc. Aujourd'hui, ça a évolué phénoménal. Il faut bien avouer que pour l'époque, la statue tsumé était quand même une très très belle statue. Toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Alors, on pourrait éventuellement mixer les deux et mettre ce visage sur la statue tsumé. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait vraiment être sympa. C'est malheureusement pas possible. Donc, je vous montre les deux visages. À gauche, la tsumé. À droite, la phoque studio. Alors, il n'y a pas photo. Mais je pensais vraiment le contraire au départ. Le visage tsumé était vachement plus beau pour moi et la version phoque était en dessous. Par exemple, c'est totalement l'inverse à présent. Regardez, c'est totalement l'inverse. Je trouve le visage de phoque vachement plus abouti. Alors, comme le dit Roni, Et encore, ce visage, c'est le moins beau. C'est le moins beau. Alors, on a beaucoup plus ce côté bouffi, beaucoup plus manga que là, on a un visage beaucoup plus allongé. Et finalement, quand tu les regardes comme ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même la couleur des cheveux, etc. C'est vraiment différent. Objectivement, chez Fox, c'est plus beau. C'est vraiment plus beau. Alors, on a fait une petite expérience là hors caméra avec Roni. On vient le tenter et on a envie de la partager avec vous. Alors, on va vous montrer ce que c'est. Mais on va le faire vite fait parce qu'on a peur que ça se casse la gueule. Donc, on va vous montrer ça vite fait. Voilà les amis. Donc, pour souvenir la tête de la version de Sommet. Donc, voilà. On fait abstraction du décor. Bien entendu, on se focalise sur la statue. Beaucoup plus dynamisme, etc. Belle pose. Belle pose. Et on va vous montrer ce qu'avec Roni, on a eu comme idée. On a tenté le truc. Alors, ce n'est pas un truc qui peut être définitif parce que là, sur la statue de Sommet, on a un coup. Chose qu'on n'a pas sur la version de Fock. Mais regardez ce qu'on va faire. Et voilà ce qu'on peut faire. Ça, ce serait beaucoup mieux. Ça, ça aurait été la combinaison parfaite. Alors, on n'a pas de coup malheureusement. La tête est juste posée sur le flanc derrière. Mais regardez-moi ça. Ça a de la gueule. Là, si quelqu'un sait travailler la résine, nous réaliser un coup sur mesure pour pouvoir l'enfoncer dans la statue-là. Alors là, on a un upgrade de la vie. putain, regarde ça. Pardon pour le gros mot. Il faut distiller la poule à Sommet. Regarde ça. Là, 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 chapiteau. Regarde ça. Là, c'est une tuerie. Plus le visage ici. Les gars, il ne tombe pas quand même. Ouais, je vais le retirer tout de suite. Un petit peu dangereux. Voilà, donc on rebondit sur le visage d'Aïola de la version Fock sur la version de Sommet. Et je pense que tu voulais rajouter quelque chose au niveau de la version de Sommet. Vas-y, lâche-toi. moi, voilà, après, ça reste encore une fois de plus. Je le dis tout le temps, mais c'est important pour ne pas qu'on vienne me dire t'as tort ou t'as raison. Non, pour moi, en termes de pose, la Sommet est largement au-dessus parce que voilà, ils ont quand même fait une pose qui est dynamique, qui est vraiment maîtrisée, la façon dont les gens sont arqués, etc., le bus qui part en arrière, vraiment. Voilà, il y a, là, tu ressens la rage du lion. On l'a devant les yeux, les amis. pose pour moi la Sommet au-dessus. Par contre, en termes, bon, il faut tenir compte qu'elle est plus vieille aussi. Les années. Mike l'a dit, les technologies, elles ont beaucoup changé, etc. Au niveau visage, HS, il n'y a pas photo, la phoque est supérieure. Ça, il faut dire, que ce soit casque ou non casque. Qu'est-ce que tu veux dire par HS ? Hit-7. D'accord, ok, c'est important de... Je ne savais pas trop ce que ça veut dire, Hit-7. C'est le terme qu'on utilise. C'est un terme qu'on utilise dans le monde de la résine. C'est vrai que je ne le savais pas non plus de tout. Je suis d'accord, ok. Donc voilà, très simple. La phoque, très bien, bien finie, etc. La pose un petit peu perfective. On a un petit peu timide, un petit peu trop timide, un petit peu trop réjuvénile. Ouais, voilà, il y a ce petit côté... C'est pas encore le lion qui... C'est Simba, on va l'appeler Simba. Voilà, c'est Simba. On va l'appeler comme ça. Il n'est pas encore bougé. On a Mufasa, j'en ai. Mufasa, voilà, c'est mon avis. Je préfère quand même là-dessous, dans l'ensemble. C'est vrai ? Ouais, dans l'ensemble, parce qu'elle déboîte, je trouve. Après, voilà, la tête. L'idéal, ce serait de faire le mix. Le mix, ce serait le top. Ouais, non, c'est... Ouais, j'aime bien ce... Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ce côté... Bah, écoute, moi, j'ai une préférence pour la phoque. Alors, j'ai une préférence pour la phoque déjà dans le concept de cette... Allez, comment on va dire ? De cette continuité des autres chevaliers d'or. J'aime bien ce... Le fait... En fait, je ne vais pas parler de figurines à peu près comment parler. Je vois, je ne vais pas trop parler d'une ligne de conduite pour une figurine. T'as raison. Je vais... Oui. Si on compare Tzoumé, Phoque au niveau du lion, attention, je le précise, je ne suis pas pro-phoque ni pro-tsoumé. De même que Rony, on est vraiment objectif dans notre avis. Si je compare les deux, je dirais que la Tzoumé est plus belle. Voilà. Mis à part le visage un peu trop allongé, etc., bien qu'avant de déballer cette statue, je trouvais le visage de la Tzoumé parfait. Donc, c'est vraiment qu'on est à un niveau de perfection encore au-dessus. C'est super qu'au niveau H. On est au-dessus. On est au-dessus. Si je compare la Tzoumé avec la Phoque, la Tzoumé est au-dessus. Clairement. Donc, je rejoins la Midronie. La Midronie. La Vidronie. Par contre... Voilà. Par contre, si... Encore. Si je rejoins une ligne de continuité sur les statues, Tzoumé a évolué dans le temps. On a eu d'abord le Chevalier Saga qui était différent au niveau paint que le Chevalier de la Vierge, que la Vierge comparativement au Lion, que au Lion comparativement au Sagittaire. mais au niveau du Dismas, par exemple, de Tzoumé, on est à un niveau qui est au-dessus de tout. On est de tout. D'ailleurs, ça avait été dessiné par Marco Albiro que je salue au passage. Salut Marco. Gros bisous de Belgique. Voilà. Donc, on est à un niveau... On n'a pas une continuité dans le produit chez Tzoumé parce que Tzoumé a mis beaucoup de temps à sortir les produits. Donc, au niveau de l'évolution, on remarque vraiment une grosse différence entre le Saga. C'est érogène. Voilà. On retrouve vraiment une grosse différence entre le Saga et le Dismas. On est à deux... Comment j'ai envie de dire ? Deux... Pas catégories. On est à deux... Tu vois ce que je veux dire ? Deux générations de figurines. Voilà. Deux générations différentes. Et alors, j'ajouterais un truc aussi qui a son importance pour toi aussi. C'est qu'on est parti au début avec Tzoumé sur du muséum. Du muséum. Après, on a des poses qui sont dynamiques. Puis on revient à du... Donc, c'est assez hétérogène dans une vitrine. L'avantage... Alors, voilà, j'ai dit que la pose de Tzoumé était meilleure. C'est vrai qu'elle est plus audacieuse, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire une plus grande prise de risque par rapport à cette pose un peu timide. Mais attention, si vous êtes dans le posing muséum et si vous faites les phoques, cette pose, elle s'intègre en harmonie avec les autres poses des statues déjà existantes. On a une continuité. On est dans le posing muséum, quoi. Mais tu sais, tu sais, un peu timide, c'est repoussé. Tu sais, on en a discuté hors caméra. J'avais l'impression que Phoques commençait une ligne typée muséum avec le gémeaux, etc. Et on avait l'impression... Quand on les regarde là, c'est ce qu'on a... Mais en fait, on a été induits en erreur parce qu'après, on s'est dit, tiens, ils ne respectent pas leur ligne de conduite avec le lion, les plus basés à attaque, le scorpion, etc. Mais le scorpion... C'est carrément différent. Ah, mais attends, parce que le scorpion, on n'y est pas encore. Parce que le scorpion, on l'a vu, on a vu les images, pas mal avec l'attaque. Mais est-ce qu'il n'est pas finalement muséum quand on va le présenter ? Peut-être sans son casque, sans son casque, peut-être le bras différent, juste avec le scarlet needle, comme ça. C'est possible. On aura peut-être... Un peu comme ils ont fait avec Shura, quoi. Un peu comme ils ont fait avec Shura, ouais. Il y a une config un peu plus muséum, une config qui est un peu plus... Juste l'attaque, peut-être. Voilà, peut-être juste l'attaque qui détrompe un peu, peut-être. Je ne sais pas. On verra, mais en tout cas... Ceci est une simple avis, je pense que tu seras d'accord avec moi. Il vaut mieux quand même privilégier les configs muséums que les configs avec attaque et effectifs. Complètement. Je ne suis pas trop fan. Et mettre un maximum d'éléments sur un décor, ce n'est pas forcément non plus le tir, c'est gagnant. J'ai envie de dire la sobriété. On aime bien la sobriété. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, très bien. Voilà. C'est simple. Alors, certains diront peut-être que ce n'est pas original qu'on nous sort toujours les piliers grecs et les trois rochers. Oui, peut-être, mais j'aime bien. C'est simple, c'est propre. Moi, ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais aimé, ça, c'est vraiment un soin pas... Je vais d'abord finir. Je vais d'abord finir. Alors, au niveau continuité, je préfère Focq. Parce que Focq, je suis sûr d'avoir les douze chevaliers d'or côte à côte, de pouvoir les mettre à niveau égaux à côté. Quand tu regardes le verso de Shitsume, il est incasable. Vous voyez déjà votre saga, votre Aïolia ou votre Aïolos à côté du verso. Vous avez... Voilà, vous avez un personnage énorme. Trop hétérogène. Non, c'est trop. Mais c'est une HQS plus, je pense. Non, même pas. C'est une HQS. C'est une HQS. Donc, c'est format un sixième. Non, c'est trop. Je trouve qu'elle ne rentre plus en cohérence avec ce qui avait été fait auparavant. Et c'est dommage parce que le dysmasque était vraiment splendide. D'ailleurs, il suffit de remarquer avec le yoga aussi, ils sont partis dans l'extravaquant. Alors, c'est beau. C'est beau, oui, c'est beau. Mais c'est plus en cohérence. Chose que Focq fait, malheureusement, malheureusement ou heureusement, il reste dans une cohérence. On n'a pas un lion avec un truc super chargé derrière. Et c'est ça qui a de bien. Alors, je vais montrer un petit truc qui, moi, m'aurait plu, par contre, au niveau pose de statue résine. J'aurais bien aimé un truc. Un truc que l'on retrouve notamment dans la boîte de chez Focq Studio. Enfin, sur les boîtes de chez Focq Studio. Dis-moi. On a tout simplement sur les boîtes... Je vais retourner un peu la caméra. Tac, 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 tac. Je vais déplacer un peu la caméra. C'est du live. Voilà. Moi, ce que j'aimais bien, c'était ce concept des chevaliers présentés de cette manière. Voilà. Là, on avait vraiment des poses. Alors, souvenez-vous, quand on était gamins, on avait notamment des étiquettes, des espèces de stickers dans des chewing-gums. Souvenez-vous qui avaient ces poses. Moi, je me souviens que ces poses étaient représentées sur des espèces d'étiquettes sur des chewing-gums, style carton-marre, etc. Et en fait, ça, c'était hyper muséum. Voilà. Là, on avait quelque chose de très sombre. Alors, un socle noir rond en dessous avec un petit décombre. Oui, ça aurait fait ça. C'est suffisant. D'ailleurs, on met tous un petit peu ce qu'on fait. Et on met tous un peu ce qu'on fait, Rony et moi. Et là, on avait des poses qui étaient parfaitement muséums. Alors, pourquoi avoir cherché la complication ? J'en sais rien. Mais ça, ça aurait été autant. Le plus simple, voilà. Le plus simple, c'est style. La simplicité, le charisme. Voilà. Ça, ça m'aurait vraiment bien plus comme toi d'avoir ces poses-là, les bras longs du corps, enfin, voilà, ou croisés pour certains. Voilà. Simplicité, efficacité. Et j'ai envie de dire, bon, comme les mythes que c'est mon dada actuellement, c'est ce type de pose qui, pour moi, rend le mieux. C'est ça. Comme les poses que tu as faites dans tes vitrines, comme la plupart de celles que je fais, même si parfois, je fais un petit peu différent, histoire de varie. C'est donc comme je disais, moi, pose simple, mais parfaitement maîtrisée, précision, efficacité. Je trouve que, voilà, comme tu le dis, les illustrations ici, voilà. Ouais, c'est ça. Même avec des mythes-clos, vous faites ça en pose, c'est magnifique. Ouais. Si vous le faites bien, parce qu'attention, simplicité ne veut pas dire facilité. Vous faites une pose simple, vous n'avez pas droit à l'erreur. Si vous faites une erreur, ça va se faire comme un coup de poing dans le mur. Faites des poses avec 10 personnages, les gens n'y verront rien. Ça va passer comme crème. Mais vous faites une belle pose à une figurine, muséum, vous n'avez pas droit à l'erreur. Une fois que la résine est imprimée, etc., tu ne peux plus modifier, en fait. C'est très compliqué. C'est ça que quand tu dis que les points, c'est compliqué. Peut-être qu'ils se le sont dit à la fin, direction artistique, etc., chez Fox, ils se sont peut-être dit tiens, on aurait peut-être dû faire ça, mais trop tard. À un moment donné, c'est pour ça aussi que... Parce que je te coupe, excuse-moi. On ne peut pas dire qu'ils ont été freinés par les ailleurs en droit. Voilà, j'allais parler de ça, justement. Donc, voilà. Donc, oui. Et c'est peut-être aussi ce qui met également... Et là, je vais faire un compliment à Tzoumé. Voilà, ça n'a aucune... Voilà, aucune... Aucune démarche, quoi que ce soit. Mais on peut aussi... On peut aussi porter à Tzoumé aussi le fait que les ailleurs en droit sont souvent derrière et à chicaner sur des petits détails qui font en sorte qu'il y ait des reports, qu'il y ait des reports, qu'il y ait des reports, qu'il y ait des reports et que ça prenne parfois plus de temps. Alors, oui, nous, on est consommateurs, on a un patient, voilà. Mais, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Et voilà. Et là, par exemple, si ça avait été une statue qui avait eu validation des ailleurs en droit, certainement, je suis certain qu'il y aurait eu des choses qui ne seraient pas passées. Certainement. Après, ce n'est que hypothèse, bien sûr, ce qu'on dit ici, mais oui, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir les ailleurs en droit sur le dos, entre guillemets, ça ne doit pas faciliter les choses au niveau de la validation, etc., de la pièce. Mais, voilà. Ronnie ! Dis-moi, chef. Est-ce que tu t'es bien amusé ? J'ai passé un bon moment avec toi. On a découvert cette statue qui nous a intrigués, quand même. On a posé beaucoup de questions. On en avait discuté plusieurs fois par téléphone. On disait, tiens, qu'est-ce qu'il vaut ce fameux lion de soumé, etc. Tout le monde, je raconte. Ouais, on a compris. Tu es fatigué. Ce lion phoque. Je crois que tu es fatigué, mais lui aussi, je crois qu'il nous a entendu parler comme jamais. On est deux vrais pipelettes. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, au niveau de la vidéo. Moi, j'ai passé vraiment un éventail. On a la statue. Tu vois les ventes de la grand-mère qui parle. Salut les enfants, on va vous parler du lion aujourd'hui. Ah mon Dieu. On a l'imitation. J'espère que vous n'êtes pas prêts d'aller vous coucher parce qu'il y en a pour un moment. Ah, ta tyrannie. Ah, ça va aller. Je suis né en imitation. Bon, les amis. On a passé un bon moment. Ouais, ouais, c'était vraiment bien. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, voilà, ça vous aura permis de découvrir Roni, de découvrir la statue. Donc, Roni, donc... Et que ça puisse peut-être aider les gens aussi à faire un show entre les deux. Voilà, ouais. Enfin, entre les deux. Tout à fait. Ah, si, si. Tout à fait. Et... Mais surtout, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous achétiez cette figurine ou pas, enfin, cette statue ou pas, qu'on vous aura permis de passer un moment de partage avec nous. C'est avant tout... Exactement. C'est avant tout le but. Le but, la passion, etc. Moi, je me suis régalé. Tu es ici chez toi. Tu viens quand tu veux. Ah, mais il faut qu'on reste un petit temps. On s'est super bien marré. Et voilà. J'espère que vous laisserez des commentaires, que vous irez voir notamment la page Facebook de l'ami Roni que je laisse dans les liens en dessous, mais surtout sa page Instagram qui est super bien nourrie en posing. Voilà. Oui, il a eu malheureusement un souci il y a quelques mois de ça. Il y avait une page qui était vraiment grandissante et fleurissante. Et sa page, malheureusement, a été supprimée d'Instagram. Ça a été vraiment un gros regret qu'il a dû recommencer tout le travail. une dépression. Une dépression. J'ai dû aller le bercer tous les soirs, lui apporter des friandises, etc. Disons que ça m'a ennuye quand même. C'est normal. C'est normal. On peut parler de termes vulgaires, mais ça m'a embêté. Voilà. Et alors, dans les petites choses que je voudrais dire, moi, personnellement, concernant Roni, ici présent, vous le savez que moi, je suis un... avant tout, je suis une grande babae. Je parle énormément. Voilà. Je peux saouler parfois. Mais rarement, je m'extasie devant du travail, de posing, etc. Alors, il y a de très belles poses sur Internet, mais prenez-vous. Je ne vais certainement pas critiquer l'un ou l'autre que vous êtes. Il n'y a aucun souci. Mais, voilà, quand j'ai repris ma collection, après avoir tout vendu, vous connaissez un petit peu l'acheminement de ma collection, moi, j'ai été très surpris de revoir revenir Roni. Alors, Roni, c'est un vieux de la vieille qui a commencé bien avant moi le posing. Moi, je suis arrivé bien plus tard. Et Roni, ça a toujours été la personne, l'A en L majuscule, A majuscule, qui m'a fait vibrer. Donc, voilà. Au début, il avait des poses très basiques, mais très bien faites. Voilà. C'est quelqu'un qui a toujours été très méticuleux. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, Roni est le personnage, donc le poseur, pour moi, le plus talentueux, non pas dans la communauté européenne ou quoi, je dirais même c'est objectif et ça ne me concerne que moi, au monde. Roni est le seul qui aujourd'hui met la barre là, alors que certains qui sont d'excellents poseurs mettent la barre là. Moi, aujourd'hui, il est mon mentor, il est mon modèle et pourtant, je suis quelqu'un, je le dis, c'est peut-être perçu comme un manque d'humilité ou de la prétention ou quoi, je suis quelqu'un qui pose très bien les figurines. Je ne suis peut-être pas forcément le meilleur, mais je mets beaucoup de passion, de cœur, d'amour et de ce côté méticuleux. t'arrêtes de me faire chialer ici. Mais ne pleure pas, tu sors de dépression, arrête, c'est bon. t'auras des friandises ce soir. Donc, voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup pour son travail, c'est quelqu'un qui aide énormément sur la communauté, donc je pense à tous ces nouveaux poseurs, etc., qui sont un peu dans l'école de Ronnie et qui, aujourd'hui, nourrissent cette énorme passion que nous avons tous, à savoir la pose de la figurine de Senseïa. Donc, merci au nom de la communauté pour ton travail. Tu ne vas pas me taper ? Non, 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 j'ai déjà une taquille après, je ne vais pas te taper. Il va me taper ? Je rigole. Plus sérieusement, non, merci Mike, et voilà, je ne vais pas faire original non plus, je te renvoie le compliment. Je pense que, merci. Voilà, au niveau du posing, on est, j'ai envie de dire, il y a plusieurs écoles et je pense que nous, voilà, on est dans cette même école, dans ces mêmes caractéristiques de base, tout en ayant nos spécificités, nos spécificités, nos spécificités, tu vas m'aider, voilà et je crois que c'est important ça parce que voilà, ton travail, on le reconnaît, moi voilà, tu vas faire une pause, tu peux mettre 1000 poses à côté, je reconnaîtrai ton boulot et je pense que moi aussi, j'ai cette caractéristique d'avoir un travail qui est... Une signature. Une signature, voilà, on a une signature, une signature, je pense que c'est important d'en avoir une, on a un même tronc, je pense, au niveau de la structure, de la façon de poser, On le sait parce qu'on a déjà fait plusieurs choses ensemble mais on a, voilà, nos caractéristiques, alors voilà, je te le dis, je ne vais pas faire original mais pareillement, tes poses, j'apprécie énormément, merci. Elles m'ont influencé aussi pour certaines poses, certaines attitudes, notamment ce que j'ai fait avec Chaka, etc. Tu parles des figurines, rassure-moi. Oui. Ah, ça va. Il a un esprit mal tourné, ce monsieur. C'est le rugissement de Lyon, les amis. Du calme, mon ami. C'est le rugissement de Lyon. En même temps, tu as voulu me frapper à deux minutes. Vas-y. Donc, je ne sais plus, tu me fais perdre mes mots. Tu parlais de la pose numéro 3. On était dans l'émotion, merde. Tu parlais de la pose numéro 3. Je commence à frapper. Non, tu me disais qu'on était dans la même école, etc. Tu m'as inspiré, tu m'as permis d'enrichir. Voilà, ça, c'est le beau mot qui m'a permis d'enrichir ma façon de poser parce qu'on a une façon à nous, notre signature, comme tu dis. Oui. Mais c'est bien aussi de s'inspirer, de subir l'influence de ce que font les autres. Ceux qui travaillent bien, évidemment, il faut rester objectif. Enfin, je dirais même plus que bien, très bien. Et ça, c'est important. Voilà. D'avoir cette influence, cet enrichissement qui te permet de varier, d'essayer d'autres choses. Voilà, c'était le moment. C'est super gentil. En fait, j'ai envie de... C'est maintenant qu'il faut chialer prendre vos bouchoirs. J'ai envie de dire que évoluer, c'est accepter. Oui, tout à fait. C'est évoluer, c'est accepter de pouvoir toujours évoluer, justement. Et se remettre en question. Voilà. C'est accepter les remarques, c'est accepter... À partir du moment où c'est constructif et bien formulé. Ça ne sert à rien qu'il y ait quelqu'un que c'est mal fait, c'est moche, il faut le diriger. Maintenant, il y a des gens qui sont d'une mauvaise... qui ne comprennent pas les choses et qui, tout de suite, se vexent. Ces gens-là, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas vraiment dans la fibre artistique. Quelqu'un qui a envie de persévérer, quelqu'un qui a envie d'évoluer, c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir peur de demander conseil ou d'accepter les conseils d'un autre. Exactement. Ça, c'est très important ce que tu dis là. Par exemple, je vais citer un exemple. François Rebel. Oui. Salut, François. Salut, François. Voilà. Typiquement, François, il a commencé à faire du posing. Il a tout de suite dit qu'il ne fait pas très bon. Et maintenant, voilà, il a accepté des remarques, il a accepté des conseils et cette personne-là évolue très bien. Bien sûr. Parce qu'elle était consciente à la base que son travail était loin d'être parfait. On ne va pas se mentir. Et là, voilà, elle suit son petit chemin. Et c'est appréciable. C'est agréable. Vous ouvrez votre page Facebook, Instagram, vous voyez des belles choses. C'est chouette. C'est mieux que de voir des torchons, des choses, etc. Maintenant, voilà, c'est une question aussi de perception des choses, d'acceptation, de respect de soi-même, des autres, etc. D'humilité. C'est important. En termes de critique, il faut aussi, je pense, des critiques pertinentes et objectives. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Ronnie me dit souvent, Mike, attention, moi je dis à Ronnie, Ronnie, voilà. Oui, voilà, tout à fait. On se consulte. On se vexe pas. On se voit, on se consulte. Si j'ai un doute ou quoi que ce soit, c'est vrai que je passe par Mike sur les groupes, bon, voilà, c'est un truc qui me fait parce que ça peut arriver parfois, de dire, tiens, comme avec le site de Misa, quand j'ai la suite. Ah, bien sûr. Je t'avais consulté. Voilà, il n'y a pas tout ça, au contraire. mais voilà, je prends une personne de référence, Mike, parce que, bon, voilà, j'ai qu'il a de la bouteille, qui peut juste, il peut me dire, ça peut-être faire comme ci, ou comme ça, et voilà. Il faut être objectif parce qu'il y a des gens qui font des critiques, c'est un peu tout court. Il y a des gens, nous avons fait des critiques aussi, ils n'ont pour moi ni qu'unité. voilà, il faut faire une remarque aussi sur ce que je fais à partir du moment où c'est fondé bien entendu. Je crois que... C'est important de pouvoir... Il faut être objectif et pertinent. Voilà, et surtout, petit conseil de poseur, parce qu'on est poseur avant tout, petit conseil de poseur, avant de poster votre photo, revérifiez-la. Lâchez tout, revenez quelques heures plus tard et dites-vous, tiens, est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est bien ? Demandez l'avis, etc. Ne postez pas pour dire de poster vite, 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 vite. Pour dire de, voilà, il vaut parfois mieux attendre un petit peu, poster, et puis seulement éveiller la curiosité, se dire, tiens, c'est beau, c'est chouette, c'est, voilà. Mais rassurez-vous, avec Rony, on a plein de projets au niveau posing sur cette chaîne, on va bien se marrer, on va vous proposer des choses, les amis, des choses, bien des choses. qu'on peut qualifier d'inédites, tout autour du posing. Parce qu'il y a, au final, c'est quelque chose de très large, c'est quelque chose que tu peux exploiter dans le chemin. On peut partir n'importe où, en fait, que ce soit sur le diorama, sur du museum, sur du living art, sur plein de choses. Tout à fait. Et en fait, l'important, j'ai envie de dire, c'est de vous amuser. C'est ça, bien sûr. L'important, c'est de vivre votre passion, de vous amuser, d'être tout simplement ce que vous êtes, en fait. En fait, nous sommes quoi ? Nous sommes des grands enfants, les amis. Nous sommes des grands enfants et en fait, on a juste envie de s'extérioriser et de laisser parler notre plaisir. Alors, posing, pas posing, l'important, c'est de se faire plaisir avant tout. Le mot de la fin, mon ami. Le mot de la fin, voilà. Écoutez, je vous souhaite, j'espère que vous avez passé, que vous allez prendre du plaisir, enfin du plaisir ou de l'intérêt, quelque soit le sentiment, ou de la haine peut-être aussi. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va avoir 400 000 dislikes en disant, je n'aime pas ta casquette, Ronnie. Écoute, c'est une façon, c'est du succès maintenant. Voilà, c'est ça, on se nourrit les dislikes aussi, rassurez-vous. J'espère que ça ne vous laissera pas indifférent, tout simplement. Puis, je vous souhaite, prenez bien soin de vous, un petit peu mes mots, un petit peu la faite. T'es ému ? Oui. Tu peux pleurer, c'est du live. Je te conseillerais, te conseillerais, Ronnie pleure en live. Voilà, allez, prenez bien soin de vous, profitez bien, collectionnez bien et on se retrouve sur les communautés, sur Instagram ou ce que vous voulez si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas. Allez, ciao, ciao. Les amis, longue vie à Senseïa, je vous aime, à très très bientôt et que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas que la famille, c'est avant tout l'essentiel. À très très bientôt. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501